et bien bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce podcast, podcast biomécanique aujourd'hui avec Stéphane Matala. Bonjour Stéphane et bienvenue. Merci pour l'invitation, je suis content de participer à ton initiative que je trouve géniale. Bon c'est super, on va s'amuser, on va faire plaisir à tous les férus de musculation de bodybuilding aujourd'hui je pense. Je ne sais plus à quand date le dernier épisode où je parlais vraiment body. J'avais eu l'occasion d'en discuter un peu avec Air Soviak aussi où on avait parlé de la compétition. Alors lui il n'a pas fait de compétition mais on parlait des catégories tout ça. J'invite tout le monde à écouter l'épisode avec Air Soviak. Il y en a eu deux d'ailleurs. Mais je crois que je n'ai jamais fait un épisode avec un athlète IFBB si je me souviens bien et ça va être l'occasion de rentrer là-dedans. Avant toute chose pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr. Alors donc je m'appelle Stéphane Matala, j'ai 24 ans, je suis IFBB Pro. J'ai gagné ma carte pro en 2019 suite à une compétition à Londres Olympia amateur. Donc après seulement deux compétitions dans ce milieu et j'ai arrêté pendant les dernières années. En plus l'histoire qui nous arrive aujourd'hui avec le Covid n'a pas arrangé les choses et je vais reprendre les compétitions. Mais au-delà de ça je suis un grand sportif entre guillemets parce que je suis né dans une famille de sportifs. Je fais du sport depuis très longtemps. Je suis passionné par ça. J'ai fait du judo, du karaté, de la boxe, du foot, de l'athlétisme et aujourd'hui à fond d'un musculation. Ok bon alors je vais avoir plein de questions qui vont me venir forcément. Déjà les premières quand tu me dis que tu as fait beaucoup de sport, ceux qui ne te connaissent pas, ils n'ont qu'à aller sur ta chaîne YouTube. On va en faire un peu la promo aussi pour voir ton gabarit, pour voir le physique que tu as. Je sais que tu as fait des vidéos, je sais que tu as fait une vidéo qui parlait de la charge au dopé, non pas de la charge au dopé, de la chasse au dopé. Et on va peut-être pouvoir revenir aussi sur ça, sur un peu l'avis que tu as là-dessus et toi ton propre feedback personnel de ton expérience. Quel sport tu as fait ? Qui tu penses, quand tu étais plus jeune ou en tout cas dans ta famille, tes parents, je n'en sais rien. Tu penses que génétiquement ça t'a aidé à avoir une base solide génétique pour construire ce physique ? Alors premièrement je pense que je suis né avec une excellente génétique et ne me faites pas de procès parce que pour cela je me suis simplement donné la peine de naître donc je n'ai aucun mérite. j'ai toujours été dans n'importe quel sport individuel en particulier meilleur que les autres. À l'athlétisme, au judo, un peu moins au karaté parce que je manquais de technique mais j'ai souvent été bon et j'ai souvent par le travail réussi à me démarquer mais je dirais que c'est l'ensemble de ces sports qui m'ont permis d'avoir ma base pour développer ma masse musculaire au niveau de la musculation. Au début quand j'ai commencé c'est marrant parce que j'étais dans une bulle où je pensais vraiment meilleur que tout le monde. Evidemment c'est quelque chose qui était sous-jacent, je ne l'exprimais pas comme je le fais maintenant et parce que j'ai évolué dans un domaine où j'ai toujours été le meilleur dans ces sports que j'ai cités. Et quand j'ai commencé la musculation, je pensais aussi ça parce que je progressais vraiment rapidement les premières années. C'était impressionnant. et finalement un jour quand je me suis mis sur Instagram et que j'ai découvert premièrement le physique de Serge Nubret, en fait bizarrement j'ai appris l'humilité mais de manière très naturelle. Je me suis dit il y a des gens comme ça et moi je me pensais meilleur que tout le monde. Et c'est vraiment ce que j'ai progressé. Et quand tu dis que tu te pensais meilleur que tout le monde, c'est-à-dire d'un point de vue performance, physique, à l'école ? Non, non, d'un point de vue physique quoi. L'esthétique physique, au niveau performance, j'étais très rapide quand je faisais de l'athlétisme. Mais bon, j'ai découvert aussi qu'il y avait plein de monde qui était meilleur que moi. Mais en fait, c'est le fait de sortir de ma bulle qui m'a vraiment fait progresser si je devais répondre honnêtement à ta question. Ce n'est pas forcément les différents sports que j'ai eu à pratiquer, mais c'est le fait vraiment de sortir de ma bulle, de ma zone de confort qui m'a fait progresser parce que j'ai dû travailler deux fois plus. Quand tu dis que tu as dû travailler deux fois plus, c'est-à-dire ? Sachant que tu avais un avantage, pour quelles raisons tu as dû travailler deux fois plus ? Parce que si tu veux, quand moi j'ai commencé, j'ai toujours trouvé que ce que je faisais sans vraiment beaucoup trop d'efforts, j'arrivais, c'était facile courir, je n'avais pas besoin de suivre une alimentation spécifique, je n'avais pas besoin d'une certaine discipline. Quand je suis arrivé dans le monde de la musculation, je me suis rendu compte que si je veux être performant, il va falloir que j'apprenne la discipline, il va falloir que j'apprenne à faire mes repas, il va falloir que j'apprenne à écouter mon corps quand il a besoin de repos, chose que je ne faisais pas avant. Je m'entraînais quasiment 7 jours sur tête quand j'étais plus jeune. Il fallait aussi que j'apprenne à prendre du recul, à comprendre que je ne suis pas le meilleur et qu'il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre. Et c'est là que le travail est difficile parce qu'une autocritique, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Et heureusement pour moi, j'ai appris à le faire plus jeune. Et ce travail-là, il a été colossal. Et quand il a été fait, et à chaque fois que j'allais à la salle, je travaillais très dur. Je travaillais pour progresser. Je travaillais pour m'améliorer, pour ne plus me dire que je suis meilleur que tout le monde, mais justement pour essayer de rattraper ceux qui m'inspirent, en fait. Et il a fallu que je me fasse violence à chaque fois. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Et est-ce que tu te souviens, au moment en particulier, tu m'as parlé de Serge Nubré qui t'a inspiré. Tu te souviens d'un moment où tu as pris une claque, où tu t'es dit... Parce que j'ai du mal à me... Enfin, tu vas m'expliquer, mais j'ai du mal à me concevoir que juste par une photo d'un bodybuilder, tu puisses te dire... Tiens, en fait, je ne suis pas meilleur que tout le monde. Comment ça arrive ? Comment tu te dis, tiens, en fait, je ne suis pas meilleur, sachant que peut-être avec tous tes camarades de classe, quand tu es plus jeune, tes potes, tes copains, tu vois que tu es meilleur, tu vois que tu es plus rapide, tu vois que tu as une meilleure physique. Est-ce que c'est juste une photo d'un bodybuilder qui te fait te rendre compte que tu n'es pas bon ou c'est peut-être que tu commences de la musculation et à ce moment-là, tu te retrouves avec d'autres gars qui ont un meilleur physique. C'est quoi la gifle que tu prends ? Elle est comment, en fait, cette gifle. Alors là, juste pour que je vais te la contextualiser, j'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans. Quand j'ai commencé, j'étais à Basic Feet dans une salle à côté de chez moi où il n'y avait pas beaucoup de physique impressionnant. Je peux dire sans prétention, même quand j'ai commencé la musculation, je pense que j'avais l'un des meilleurs physiques de la salle. Et plus tard, j'ai dû m'inscrire dans une petite salle à côté de chez moi qui était tenue par un ex-passionné de bodybuilding et où, dans cette salle, il y avait beaucoup de physique, physique que je n'avais pas encore rencontré quand je suis arrivé. Et un beau jour, j'arrive à la salle et il y avait des choses que je n'avais pas remarqué. J'avais remarqué que la salle était sur deux étages. Au deuxième étage, en dessous, au premier plutôt, il y avait des posters un peu partout dans la salle et je n'étais jamais allé là-bas. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu des physiques déjà très impressionnants. En fait, je ne comprenais pas parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi sec avec une masse musculaire assez impressionnante et je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir ce physique. Et je suis monté voir le responsable de cette salle qui s'appelait Eric et je lui pose la question. Je lui dis « Eric, comment c'est possible ? Qui est ce monsieur ? » Et en l'occurrence, c'était Serge Nubré. Il me sort un magazine. Il me dit « Si tu vois, on apprends plus sur lui. » Par curiosité, je me mets dans le coin de la salle. Je commence à lire. On apprend plus sur l'histoire de Serge Nubré, sur son parcours jusqu'à la scène de Mister Olympia. Et plus je fais le livre, plus il y a des photos de son physique. Et comment te dire ? Ce jour-là, je dois te dire que Cupidon m'a carrément attaqué au bazooka parce que je suis littéralement tombé amoureux de son physique. En fait, je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir une ligne si parfaite. A l'époque, je ne connaissais rien au bodybuilding, mais j'étais déjà particulièrement sensible à l'esthétique du physique. Il avait des proportions visuelles tellement agréables à regarder. Et il dégageait quelque chose d'assez unique. Quand il posait, il avait une prestance. En fait, j'arrivais à ressentir tout ça à travers les images et sur une histoire aussi qui venait corroborer les photos qui étaient présentées. Et c'est ce jour-là en fait que je prends une claque. Je me dis « Waouh ! Ce mec-là, il a un physique tellement impressionnant et il l'a conservé sur des années. » Et moi qui étais en fait dans une petite bulle où j'ai toujours été le meilleur, je me suis dit « Finalement, je ne vaut rien. » Et c'est là que j'ouvre les yeux, c'est là que je sors un peu la tête de l'empochement dans lequel j'étais mis pendant plusieurs années. Et je regarde autour de moi, je me dis « En fait, je ne suis rien. Je ne suis qu'un petit grain de sable dans un vaste océan de mecs extraordinaires. » Et c'est là que j'apprends l'humilité et c'est là que je me prends cette claque en fait. Parce que je me dis « Tu peux sortir demain et tu rencontres quelqu'un de meilleur que toi. Il suffit juste de s'ouvrir un petit peu. » Chose que je ne faisais pas avant. Et voilà comment je prends cette grosse claque et je me mets à bosser dur. Ok. Donc en fait, avant 15 ans, tu as l'impression que tu es le meilleur. C'est ça. Enfin en tout cas de toutes les personnes que tu côtoies. Et après 15 ans, après ce passage dans la salle et cette ouverture comme ça à Nouveau Monde, tu redescends un peu du pédistal. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu étais… Est-ce que tu étais arrogant avant ? Non, pas spécialement. T'étais arrogant, t'étais sûr de toi et t'as perdu une confiance en toi ? Non. Alors, il faut savoir que j'étais ce qu'on appelle, comme dirait Stéphane Édouard, un éthorobinaire de base. Je n'étais pas sensible à tout ça, la confiance ou le… Ça fait plaisir ça parce que t'es le premier à citer Stéphane Édouard. Je savais que ça allait te faire plaisir ça. Je n'étais pas sensible à tout ça, tu à la psychologie, comment j'étais perçu par les autres. J'étais entêté par un objectif, c'est-à-dire être performant, être bon dans le sport. Il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Je n'ai jamais été complexé par mon physique. Je n'ai jamais commencé la musculation pour combler un complexe. Et j'ai été très surpris d'apprendre que la plupart des pratiquants commençaient la musculation pour ça. D'ailleurs, j'ai commencé la musculation par un souci de performance parce que je voulais être bon en fait. À 15 ans, j'avais déjà un très bon physique. Pour l'âge en tout cas que j'avais, j'avais déjà un très bon physique. Et j'invite ceux qui veulent, voir cette forme physique, d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur ma transformation. Donc, je n'étais pas du tout complexé. Et donc, je n'avais pas un manque de confiance. Ce que je voulais, c'était vraiment être bon dans le sport. C'est tout ce qui m'importait à l'époque. Et je n'étais pas arrogant en fait. Cette assurance dans le sport que j'avais, je ne l'exprimais pas. Je ne l'exprimais pas. Elle était sous-jacente. Je la gardais pour moi. Mais je sais que j'étais extrêmement arrogant. Mais je n'allais pas dire aux gens, je suis meilleur que toi, t'es une merde. Non, je ne m'exprimais pas comme ça. Mais à l'intérieur, je le pensais fortement. Ok. Intéressant. Alors, oui, je reviens juste sur ça rapidement, sur le Stéphane Edouard. Merci pour l'avoir cité, Stéphane Edouard. Je crois que je suis... Tous les amis que j'ai reçus, il n'y a personne qui ne l'a jamais cité. En même temps, on n'est pas non plus exactement dans la même thématique. Je crois que moi, je l'ai cité une seule fois. Ça devait être sur un podcast avec... Je ne sais plus si c'était avec Chloé ou une autre fille. Je ne sais plus qui c'était, mais c'était pour mettre en perspective quelque chose. Bon, bref, ça serait sympa si je pouvais l'avoir, ce Stéphane Edouard, mais je ne sais pas s'il correspond exactement à la thématique de ce podcast. Il faudrait que je trouve un angle spécifique pour l'inviter. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur les motivations intrinsèques, extrinsèques, des relations sur le sport. Pour moi, il y a clairement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La dualité qu'il peut y avoir entre individus de la même tribu, il suffit de voir un petit peu les passions que ça déchaîne quand un individu se met face à toi et te voit, tu es plus muscule que lui, la réaction qu'il peut avoir. Tu sais, il y a un truc de l'ordre de l'antagonisme. Il rentre direct en conflit avec toi alors qu'il ne s'agit que de muscles et aussi de la fameuse légende qui veut que quand tu es musclé, tu as accès plus facilement aux femmes et que tu as plus confiance en toi. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors, attends. Il aura beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va aussi avoir deux, trois choses à dire parce que j'avais reçu il n'y a pas si longtemps Solid Mike qui est un YouTuber qui fait des programmes, qui coach aussi. Il est apprécié, déprécié, ça dépend des personnes. Ça n'a pas été un épisode qui a fait l'unanimité pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas vu comme quelqu'un de sérieux dans le milieu de la muscu, du sport, du fitness. Ce qui fait que j'ai eu quelques commentaires comme quoi ce n'était pas hyper sérieux de l'inviter. Et alors que moi, je défends bec et ongle son passage sur le podcast parce qu'il y a eu des sujets de conversation qui étaient hyper intéressants. Moi, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui. C'est beaucoup moins superficiel. Ce qu'il propose peut-être sur certaines vidéos est très superficiel, mais le fond derrière est moins superficiel qu'on peut le penser. Il a certaines idées. Et dans cet épisode avec Solid Mike, justement, dans les 50 ou 60e épisodes, il parle justement du fait que d'être devenu un peu plus balèze, ça l'a aidé ou en tout cas à avoir plus de succès. Stéphane Edouard pourrait nous expliquer tout ça à la perfection, les mécaniques. Mais toi, là, je vais te poser la question. Est-ce que le fait d'avoir pris, je ne sais pas, X kilos de muscles depuis ton adolescence, depuis la fin de ton adolescence, est-ce que ça a changé la perception féminine que les femmes ont sur toi ? Bonne question. Bonne question qui va me demander beaucoup d'éléments de réponse et que je vais m'efforcer de bien agencer. Alors, premièrement, quand j'ai pris du muscle, on parle d'une prise de muscle qui s'est faite sur le long terme, très long terme. On parle de 10 ans quand même. Dans les premières années de pratique, alors, quand j'ai commencé au lycée, à vraiment progresser beaucoup, à me démarquer un petit peu des autres, principalement par mon physique parce que bon, j'étais assez solitaire. C'est vrai que j'attirais pas mal de regards. Je sentais les bruits de coulois, etc. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur moi et je pense que quelque part, oui, ça peut aider à attirer des femmes, mais ça dépend à une certaine mesure. Parce qu'un bodybuilder professionnel, tu verras qu'il va être beaucoup moins sollicité sur le marché des rencontres, sauf par les femmes de 100 000 lieux. Si je continue dans l'achrologique de ma progression, le lycée, j'avais des demandes. Je commençais à avoir accès aux femmes, mais je n'y comprenais rien. C'est-à-dire que j'avais des opportunités, mais de par mon manque d'expérience et de mon incompréhension du langage féminin, ça tombait à l'eau. Alors, si tu tombes sur des femmes un peu plus superficielles, ça peut marcher parce qu'elles ne s'intéressera pas plus que ça à toi. Donc, ton physique, c'est la seule chose qui t'intéresse. Là, peut-être que oui. Ensuite, quand j'ai commencé à progresser, quand j'arrive dans les études supérieures, c'est différent. Le physique, il compte, mais j'ai commencé à côtoyer des filles un peu plus intelligentes, un peu moins superficielles et finalement, tu comprends vite que ton physique seule ne suffit pas. Ton physique seule va peut-être attirer, mais ne va pas séduire complètement. Comme on dit, on est séduit de loin et on comprend de près. Donc, si physiquement, tu vas plaire et que là, ce qu'on voit, tu as la tête vide, tu t'esprimes mal, tu es un peu con pour vulgariser le truc, tu ne plairas pas. Et encore pire, si tu es un bodybuilder, donc déjà, stéréotypé, tu es bon cas soulevé de la fonte et rien d'autre, là, crois-moi que ça va être compliqué. En revanche, avec les femmes du même milieu que toi, donc de la musculation, etc., ça peut être un atout considérable pour séduire et ça peut même te faciliter l'accès à certaines femmes. Alors là, c'est basé, ce que je viens de dire, sur mon expérience personnelle et je n'en fais pas une vérité générale, évidemment. Donc moi, ce qui m'a vraiment permis à avoir accès facilement, entre guillemets, d'avoir accès aux femmes sur le marché des rencontres, c'est premièrement mon travail sur ma sensibilité personnelle. Et quand je parle de sensibilité, ça ne veut pas dire que je suis devenu un fragile, entre guillemets. La sensibilité, c'est aussi une forme de virilité, c'est-à-dire que j'ai appris à écouter, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à décoder, comme dirait Stéphane Edouard encore une fois, le logiciel féminin. Et c'est en grande partie grâce à lui parce que je n'y prêtais pas attention avant. Et maintenant que j'ai appris à le faire, je comprends mieux, je cerne mieux et j'arrive, pas plus facilement, mais j'arrive avec plus d'aisance à être sollicité ou à solliciter plus facilement des femmes. Et là, effectivement, j'ai des réponses. C'est passé par mon style vestimentaire, par mes centres d'intérêt, parce qu'il n'y a pas que la musculation dans la vie. Et tous ces paramètres ont fait que ça m'a poussé vers l'accès aux femmes. Mais seule la musculation ne te poussera pas à avoir accès à la jambe féminine. Et si on commence la musculation pour ce seul objectif, généralement, on s'arrête très vite. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi je me doutais que tu suivais Stéphane Edouard. Je ne sais pas, ça m'a automatiquement, sur ton compte Instagram ou sur ta chaîne YouTube, pour aller regarder quelques contenus que tu proposais, tu me le sors, je ne suis pas étonné du tout. Enfin bon, on va passer, d'accord. Ça me permet juste de rebondir ce que tu dis sur un petit peu les motivations. C'est assez intéressant parce que j'en ai parlé avec beaucoup de monde sur ce podcast, notamment un super épisode avec Jérôme Quadrado où on a parlé de la psychologie qui se cache derrière une activité sportive qui peut parfois être un petit peu délétère mentalement. La bigorexie, l'anorexie, les choses comme ça. Et les dysmorphies surtout. Souvent, la motivation, elle est qu'il y a une espèce de manque à compenser, surtout en muscu. Moi, c'est un truc que j'entends souvent. Et je reste, si tu veux, convaincu, franchement convaincu qu'on démarre que la très très grande majorité, je prends des pincettes, je prends des pincettes et puis je vais essayer de nuancer, mais que la très très grande majorité des gars qui commencent la muscu, qui vont dans une salle de sport, j'en ai été aussi. Ça a été mon cas. C'est pour une raison, c'est une confiance qu'on essaie de bâtir par le corps, par la construction physique. Je crois que c'était Luis Alberto Sanchez, pareil, apprécié ou décrié, ça dépend les gens, qui me disaient que lui, il n'était pas forcément d'accord avec ça, que pour lui, il n'y avait pas forcément un manque de confiance pour commencer la musculation et qu'il n'y avait pas forcément un problème psychologique sur ça derrière, sur le fait de vouloir se construire. Toi, tu me dis que tu n'as pas eu ce problème-là non plus. Et alors, dans ce cas-là, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te pousse à rentrer dans une salle de sport, psychologiquement, mentalement ? Quelle est ta motivation ? Puisque tu as déjà des performances, tu es déjà quelqu'un qui est physiquement bien développé. Pourquoi tu rentres dans cette salle de sport et pourquoi tu commences la musculation ? C'est quoi le driver ? C'est une très bonne question et je pense que ma réponse à elle seule ne suffira pas parce que ce serait un peu binaire. Je pense qu'il y a de tout en sorte de motivation pour commencer la musculation. On ne peut pas simplement se baser sur notre propre expérience de la chose pour déterminer une tangente universelle. Je pense qu'il y a effectivement certaines personnes qui commencent la musculation pour combler un manque, pour combler un manque de confiance en soi, peu importe ce que c'est. Et il y a d'autres personnes qui vont commencer la musculation pour des performances physiques et purement sportives comme ça a été le cas pour moi. Et un manque peut même se créer pendant cette période. On est emmené à évoluer quand on commence, notre motivation évolue. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport d'ailleurs. Personnellement, j'ai commencé la musculation pour mes performances, comme je l'ai dit précédemment. Et au fil de la pratique, c'est devenu un plaisir, une habitude, une bonne habitude que j'ai conservée parce que j'ai vraiment aimé la musculation au point d'arrêter tous mes autres sports. Et quelque part, c'est un peu devenu une petite drogue. Donc, quand je rentre dans une salle de sport aussi, c'est parce que, premièrement, j'ai envie de m'entraîner. J'ai envie déjà d'avoir ma dose de sport, c'est important. Et secondement, parce que je suis un athlète professionnel, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de prendre en masse musculaire. Et c'est intéressant ce que tu dis en termes de manque. Et je vais l'expliquer très clairement. Quand j'ai commencé la musculation, je n'avais pas la notion de temps. Donc, j'ai toujours été sur une coupe de progression vraiment montante. Et l'année dernière, quand j'ai arrêté la musculation, j'ai perdu 15 kilos. Je suis un peu descendu. J'ai perdu beaucoup de poids. Et quand j'ai repris dans un autre type de compétition, parce que ça fait un mois que je me prépare pour la compétition, là, j'ai un manque à combler. J'ai un manque à combler parce que je ne me sens plus au niveau d'avant. J'ai besoin de retrouver ce niveau-là. C'est la première fois que je ressens un tel manque. J'ai besoin de retrouver ce niveau. Je suis même arrivé à un point, à un moment donné, où je voulais aller trop vite. Et évidemment, j'ai fait preuve de discernement. Et la musculation, c'est un sport qui demande beaucoup de temps. C'est de l'endurance. Et donc là, tu vois, le manque qui peut se créer même pendant la pratique. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas au niveau pour l'objectif auquel je prétends. Donc là, il y a ce manque de niveau que j'ai envie de combler. C'est ça aussi qui me pousse à l'entraînement. C'est ça qui me motive pour me surpasser, me dépasser. C'est ça. Et ce que j'ai envie de dire pour ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut commencer avec une motivation X. Et demain, c'est Y. Après-demain, c'est Z. Ça évolue. Ce n'est jamais fixe pour tout le monde. Oui, ça bouge. Voilà. Et psychologiquement parlant, on est aussi amené à bouger. Je vais retourner sur la période où j'ai arrêté le sport. Quand j'ai arrêté le sport, je me sentais très bien. Je pouvais enfin profiter de ma passion que j'ai pour l'élégance masculine, mettre des beaux jolis costumes, belle chemise sur mesure. J'étais très, très, très bien. Mais quelque part aussi, je me sentais mal parce que j'avais perdu celui qu'on admirait. J'avais fait une sorte de séparation entre Stéphane, moi, et Stéphane LFC parce que ce n'était plus la même personne à ce moment-là. Et ce Stéphane qui montait sur scène et qui était apprécié par son réduction pour ce sport me manquait fortement. Et quelque part, j'étais dans une position vraiment assez particulière parce que c'était la première fois que je ressentais ça. Je me disais, il faut que je retrouve mon niveau. Mais non, finalement, je suis bien comme je suis aujourd'hui. J'étais extrêmement partagé. Et cette période a dû durer un ou deux mois. Et c'est de ne pas pouvoir savoir où ils en sont. Parce que c'était vraiment la première fois que j'avais ce sentiment d'être pas au niveau, de ne pas savoir ce que je voulais, de stagner. Et en plus, les salles étaient fermées, etc. Donc, ça n'arrangeait pas le truc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris du gras. Bon, ce n'était pas énorme, mais j'avais du gras. Et c'est à ce moment-là que je ressens une forte impuissance. Quand tu es en préparation, je vais essayer de féminiser au mieux pour essayer de ne pas dévier du sujet. Tu te sens vraiment fort, puissant, confiant. Tu as l'impression que tu peux tout accomplir. Tu as un physique qui est beau, qui est esthétique, qui est reconnu ou pas par les pratiquants du milieu. Et ça, ça forge vraiment un athlète. Et quand tu es dans cette position-là, tu as l'impression que tu peux tout accomplir. Et quand tu reviens à ta condition normale, entre guillemets, certains peuvent avoir un coup au moral et ne pas pouvoir rebondir. Et justement, là, il peut se créer un gros manque. Et ça peut tourner à l'obsession psychologique. Mais moi, je n'ai pas eu ce souci-là parce que c'était un choix d'arrêter, même si à un moment donné, j'ai été partagé, mais ça a été très bref. Et quand je suis revenu aujourd'hui, le manque, c'est que je veux retrouver mon niveau d'avant et aller plus loin. Donc, pour moi, on ne peut pas catégoriser des formes d'objectifs. Ça ne veut rien dire. Ils évoluent en fonction de l'athlète et en fonction de nos envies, tout simplement. Ok, on va faire un petit retour en arrière sur le moment. Donc, tu te lances dans la muscu, tu découvres cette passion, tu découvres les physiques. Comme Serge Nubré, on n'a pas précisé, mais Serge Nubré est un ancien compétiteur qui a été Mister Olympia, qui a un physique incroyable, qui en a inspiré beaucoup, dont toi, comme tu l'as dit. Donc, tu découvres tout ça. Et il se passe combien de temps ? Parce que tu as été avec la team NFC, Essane NFC, pardon. Tu as été avec la team Essane. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Essane, c'est un préparateur qui accompagne pas mal d'athlètes français dans des compétitions de bodybuilding. Je résume grossièrement, tu vas pouvoir le dire beaucoup mieux que moi. Essane qui a été demandé aussi sur le podcast. Je reçois souvent des messages d'auditeurs, que ce soit sur Instagram ou par mail, qui me soumettent des recommandations. Souvent, c'est des recommandations que j'ai déjà dans mes listes d'invités et que c'est des personnes que j'ai envie de toute façon inviter sur le podcast. Et je pense qu'Essane est quelqu'un d'occupé. Donc, j'espère qu'il viendra. Il va falloir aller se battre pour aller le chercher. Mais tu as travaillé avec lui. Il se passe combien de temps entre le moment où tu démarres et le moment où tu le rencontres ? Comment tu le rencontres ? Comment la rencontre se fait ? Et comment vous décidez finalement de partir à travailler ensemble ? Ça, c'est une histoire assez marrante maintenant que j'y pense parce que c'est un peu un coup du destin. Quand j'ai commencé la musculation, donc à 15 ans, j'ai progressé. J'ai fait trois ans, voire quatre ans d'entraînement seul et j'avais atteint un bon niveau, mais je suis arrivé à un moment où je commence à stagner. J'arrive à la limite de mes connaissances. Je suis perdu dans un amas d'informations sur la toile et je n'y comprends rien. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'à ce moment-là, tout est naturel ? Je ne sais pas si tu es d'accord. Bien sûr, tu peux le dire et on pourra le préciser plus tard. J'imagine qu'on est dans un milieu autorisé où les gens sont un peu plus intelligents pour comprendre qu'on est dans un milieu professionnel et que c'est un outil de travail, tout simplement. Donc, je travaille tout cela. Ça, oui, ça, bien sûr. Il n'y aura pas de jugement sur ça. C'est juste pour comprendre le principe. Toi, quand tu démarres la musculation, c'est sans utiliser de produit à ce moment-là et puis tu arrives à stagner et c'est tout à fait normal dans un sens. Oui, j'ai quand même fait trois, voire quatre ans de progression sans courbe de stagnation. C'était une flèche montante, mais au bout de la quatrième année, je stagne. Je stagne et au départ, je ne veux pas faire de compétition et c'est marrant parce que je me souviendrai toujours de ça. Je dis à ma copine de l'époque, moi, je n'ai pas envie de faire de compétition parce que ça déformerait mon corps et finalement, c'est ironique quand on sait où je suis allé. Du coup, je cherche un coach. À l'époque, je ne connaissais vraiment rien au milieu de la musculation, mais c'est-à-dire que je cherche un coach, je ne sais pas où chercher, je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai un ami qui s'appelle Romain. On est en 2019. Non, en 2018. On est en 2018. 2017 peut-être. 2017. 2017. Parce que Monsieur le Mania, je le fais en 2018. On est en 2017. Donc, du coup, je me tourne vers un ami, je lui demande, voilà, est-ce que tu connais un coach qui s'appelle Romain ? Et il travaillait à l'hôpital, dans un hôpital. Et il me dit que non, je ne connais pas un coach, mais je connais quand même quelqu'un qui a un très bon physique. Donc, à l'époque, je vais voir cette personne qui me recommande un coach. Et en l'occurrence, ce coach, c'est ça, tout simplement. Je vais le voir et je lui dis, voilà, j'ai un objectif de prise de muscle. Je veux continuer à progresser. Voilà ce que je fais. On s'entretient et tout. Et je lui dis, je veux un coaching. On fait un coaching pendant trois mois. Et la progression, elle est incroyable. Il faut savoir qu'avant ça, je n'avais jamais fait de diète. OK. Qu'est-ce qui change, en fait ? Qu'est-ce que tu ne connais rien ? Tu es avec Essane en trois mois. Qu'est-ce qui te fait faire comme changement qui explique cette transformation ? Alors, la transformation, déjà, elle n'est pas très, très impressionnante par rapport à ce qu'on pourrait croire. Donc, ce qui change principalement, c'est que je commence à manger. Je n'avais jamais fait plusieurs repas dans une journée. Je mangeais comme un individu lambda. Je mangeais le matin, à midi si je pouvais et le soir. Et là, je commence à manger trois, quatre repas par jour, parfois cinq. Et je mange beaucoup. Et je commence à prendre du poids. Je commence à progresser. L'entraînement a changé. L'entraînement est beaucoup plus structuré. J'apprends, premièrement, à exécuter tous les mouvements de base, à bien les faire. Je commence à avoir des pistes de réflexion, de mon côté aussi, parce que j'aime être autonome. Et là, la progression commence à revenir. Je commence à progresser à nouveau. Je me sens bien. Mes perfs physiques augmentent, tout comme mes performances au niveau des charges. Et Essane, un jour, me dit, voilà, je sens que tu as un grand potentiel. Est-ce que tu es tenté par la compétition ? Et à ce moment-là, tu vois, c'est un coup du destin, je ne sais pas. C'est à ce moment-là où je... Quelques jours après, quelques jours avant, pardon, j'étais dans l'épisode de Serge Nubret où je vois son physique qui m'inspire de fou et que je me dis que j'ai envie de lui ressembler. Et donc là, motivé par Serge Nubret et par la proposition d'Essane, sans sourciller, je lui dis clairement, oui, je suis partant. On décide donc de se préparer pour la fameuse compétition « Retour Musclemania ». Ce n'est pas vraiment une compétition, c'est plus un show qu'autre chose. On se prépare pour cette compétition, je crois qu'on est en 2018. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour se rendre compte que j'étais naturel. J'ai commencé et j'ai perdu énormément de masse musculaire. Je passais de 85 kg à 75 kg. J'étais limite anorexique. Je prends vraiment goût à la scène. Ça veut dire que là, même en condition de compétition, là, tu es toujours naturel, tu n'as pas eu besoin d'accéder aux produits. Parce qu'on dit souvent, en fait, quand tu passes en compétition, peu importe la compétition, ça va de soi que tu dois passer par… Voilà, on comprend. On comprend quoi. C'est peut-être vrai pour d'autres, mais en l'occurrence, pour moi, ça n'a pas été le cas. Je voulais surtout voir si ce milieu allait vraiment me correspondre. Et à l'époque, je sors à peine du… J'étais en première année d'école sup. L'argent, déjà, c'était difficile de payer mon préparateur et payer mon alimentation. Ça commençait à être compliqué. Heureusement que j'étais en alternance, d'ailleurs. Donc là, j'y vais comme ça avec mes armes à moi, c'est-à-dire l'entraînement et ma diète. Et finalement, je perds beaucoup de poids. Je perds énormément de poids, mais je prends surtout beaucoup de plaisir sur scène. Une préparation naturelle, c'est difficile, c'est compliqué, c'est très très dur. Très dur. Pour le tenir, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment en vouloir surtout. Donc, j'y arrive et je fais ma première compétition. J'y prends goût. La scène est incroyable. Je pense que c'est un moment… C'est le moment qui a eu le tournant pour moi. La scène, le posing, toutes ces émotions que j'ai ressenties à ce moment-là, c'était vraiment génial. Et je crois que c'est là où je tombe fou amoureux du bodybuilding. Ok. Bon, c'est ta première expérience. Quand tu m'as dit que naturelle, c'est beaucoup plus difficile de faire une sèche. Il y a des raisons particulières. C'est quoi ? C'est la faim ? C'est parce que tu dois manger moins ? Parce que c'est plus difficile de maintenir la masse musculaire ? Pourquoi en fait, ça, c'est plus difficile quand tu es ? C'est une vraie question. Je me pose la question. En fait, je me demande. Bien sûr, on est sur un sport de haut niveau et il y a toujours des palais à franchir. Quand tu commences une discipline comme celle du bodybuilding qui requiert pas mal d'efforts physiques et mentaux, c'était la première fois que je faisais une sèche. C'est peut-être sans doute pour ça que je dis que c'était plus difficile parce qu'en fait, en fait, après ça, je n'ai jamais réitéré l'opération de la même manière. C'est-à-dire que tu dois apprendre la discipline en même temps et tu dois te restreindre en même temps. Ça a été très difficile pour moi parce qu'au final, moi, quand j'avais faim, j'allais au grec. J'allais au grec, je faisais ce que je voulais. Et là, quand tu as faim, non, tu dois manger des feuilles de salade pour remplir ton ventre et ne pas avoir à manger des conneries. Tu dois manger des blancs d'œufs. Tu dois boire beaucoup d'eau. C'est extrêmement compliqué parce que la fatigue, elle est lourde, mais vraiment, tu as l'impression d'être malade. C'est difficile et tu n'as pas les outils que j'aurai après. Tu as un peu moins d'énergie. Tu es fatigué. Il faut tenir parce que c'est difficile. Il faut de la volonté. Il faut beaucoup de volonté pour y arriver. C'est pour ça que la plupart des gens, ils arrêtent parce que ça demande un effort considérable. On ne s'en rend pas compte, mais il faut le vivre pour le comprendre. C'est très difficile. Je pense que je suis d'accord avec toi. Il faut le vivre. Moi, je ne l'ai pas vécu. On a tous plus ou moins perdu du poids, mais vivre une sèche de compétition, je pense que ça n'a complètement rien à voir. En plus, comme tu le dis, je pense que les premières sèches sont souvent réputées pour être les sèches ratées. C'est plus tu fais de sèches, plus tu vas être meilleur dans ton truc. Moi, je parle de ça juste en tant que personne qui a entendu, qui a écouté des gens. Je ne l'ai pas vécu moi-même. Est-ce que ça aide aussi d'être dans une équipe ? D'être dans une équipe complètement, carrément. Parce que finalement, tu es avec des gens qui font la même chose que toi et qui vont souvent trouver les bons mots pour te motiver. Tu n'es pas avec des gens extérieurs à ta passion qui ne comprennent pas ce que tu vis et qui souvent vont te juger parce qu'étant extérieur à ce que tu fais, ils n'ont pas la sensibilité nécessaire pour comprendre pourquoi tu le fais. Et donc, par incompréhension et surtout par égoïsme, ils vont te rejeter et ils vont t'accabler. Alors que quand tu es avec des gens qui font la même chose que toi, ils savent ce que tu endures, ils savent ce que tu vis, ils savent quand il faut te soutenir et quand tu as besoin d'être seul. Ils ont le juste milieu entre le soutien et la solitude parce que des fois, on en a besoin quand on est dans ces périodes-là et ils savent toujours les bons mots. C'est vraiment génial parce que parfois, tu sais, quand tu as un mec comme Maxime qui te soutient, qui te dit que c'est difficile et qu'il comprend, tu sais qu'il comprend parce que le mec a déjà perdu un kilo, plus de 4 kilos en une journée en faisant du sauna, en n'ayant pas mangé depuis plus de 24 heures, en ayant passé plus de 24 heures sans boire. Et quand le mec qui te dit qu'il sait ce que tu endures, tu sais qu'il sait vraiment ce que tu endures et ça te motive parce que tu sais que lui, il est passé par là et voire pire. Maxime Yedès, qui est aussi dans la team Essane, qui est souvent dans ses vidéos, s'il veut venir ici, Maxime, t'es le bienvenu à la place, évidemment, pour discuter parce que c'est vrai, gros physique aussi. C'est assez impressionnant et une discipline qui a l'air de en béton armé aussi. Tu termines cette compétition, alors 2018, c'est pas vraiment tu m'as dit une compétition, c'est plus un show. Comment ça se passe ? Tu termines premier, t'es classé, est-ce que ça te donne accès à quelque chose d'autre ? Je crois même que c'est 2017, j'ai du mal à me souvenir de ces dates. Bref, je finis cette compétition, ça ne me donne accès à rien. Monsieur le Mania, ce n'est pas une confédération de bodybuilding, c'est simplement un show, c'était pour tester. Je me rends compte qu'il n'y a rien qui va arriver derrière. J'ai pris du plaisir, mais les perspectives d'évolution dans cette fédération sont minces. On devient Monsieur le Mania pro et après on va à Vegas et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc moi, je décide de ne pas continuer dans cette fédération qui ne m'inspirerait pas grand-chose et je décide... Parce que juste, excuse-moi, je te coupe 30 secondes, mais c'est vraiment pour expliquer limite, parce que même moi, je peux être perdu. Les fédérations de bodybuilding, il y en a deux, Monsieur le Mania et YFBB. Est-ce que c'est ça ? Et en fait, en fonction de là où tu vas, tu ne peux pas concourir dans l'autre. Il y en a même plusieurs. Moi, je ne considère pas Monsieur le Mania comme une fédération de bodybuilding. C'est un show. C'est pour permettre à des pratiquants de s'amuser sur scène, de prendre du plaisir. Parce que tu ne verras jamais des compétiteurs de bodybuilding posés en costard. Ce n'est pas le but. En fédération de bodybuilding, on va avoir les fameuses YFBB et YFBB Pro League, deux fédérations qui se sont séparées et qui sont bien distinctes. En fonction du chemin qu'on va prendre et de l'objectif qu'on va avoir, le parcours sera différent. Je vais parler de la ligue que je connais le mieux, donc YFBB Pro League, une PC. C'est très simple. On participe aux compétitions amateurs. Maintenant, il y a des régionales. On gagne sa carte pro. Une fois qu'on a gagné sa carte pro, on participe à un pro-qualifère. Et si au pro-qualifère, on gagne sa place pour Olympia, on y va directement. Voilà. Le chemin le plus simple, le plus facile pour accéder à la prestigieuse Mister Olympia. Et c'est donc ma volonté à partir de 2018, c'est ma volonté de faire cette compétition. Je commence par Prague, NPC Prague, en 2018. Là, on peut dire que le physique a complètement changé. Il a évolué et c'est absolument normal. J'ai utilisé des outils pour me permettre de progresser. Tout simplement, c'est le milieu qui veut ça. Donc 2018, une progression assez incroyable. Et je monte sur scène. Je fais premier dans ma catégorie de prédilection, classique physique. Et je fais troisième en body. Mais je ne gagne pas ma carte pro parce qu'à l'époque, j'étais vraiment stupide. C'est le mot. Je me suis inscrit en junior au lieu de m'inscrire en open. Ce qui fait que le juge vient m'expliquer que si j'étais inscrit en open, j'aurais eu gagner ma carte pro sans difficulté. Bon. Je suis assez content sur le moment. Donc, je ne me prends pas la tête avec ça et j'oublie. 2019, je repars en préparation pour NPC à Londres. Et durant cette compétition, le physique n'a rien à voir. J'ai un corps progressé et je suis meilleur sur tous les points. Et là, je gagne ma carte pro. Ok. On va y venir tranquillement. Je t'arrête juste 30 secondes parce que je n'arrive pas à comprendre NPC, IFBB. Ça se mélange dans ma tête. C'est quoi ? Ou alors, je n'ai pas bien compris. NPC, IFBB, c'est quoi la différence ? Et après, tu vas me dire NFC aussi parce que vous avez tous cette démission derrière. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas si c'est une compète, un blase, un blason. On va commencer par ce que je maîtrise. On va dire la team NFC. NFC, ça veut dire Fitness National Company. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'était la marque de la boutique Dessane et on a gardé ce nom pour la team NFC parce qu'on aimait ça. D'accord. Ok. Ce n'est pas une fédération, ce n'est pas une organisation. Non, non, non. Ce n'est pas une fédération. C'est complètement privé. Et NPC, c'est des compétitions qui te permettent d'accéder tout simplement à une qualification pour Olympia. Il y a des compétitions amateurs chez Pro League, IFBB Pro League, qui permettent d'accéder à la carte pro. Et une fois qu'on a la carte pro, on est toujours dans la phase NPC. On va faire un pro qualifère. Un pro qualifère nous permet d'accéder à une compétition qui va nous permettre de gagner notre place pour aller à Olympia. Il faut voir ça en trois étapes. La première étape, on gagne notre carte pro. La deuxième étape, on se qualifie pour Olympia. Et la troisième étape, on est à Olympia si on se qualifie. On va à Olympia. Ok. Et toi, aujourd'hui, tu en es à la deuxième étape finalement. C'est ça. Ok. Bon, ça se passe. Alors, avec Essane, tu renouvelles à chaque fois puisque ça se passe super bien. Tu trouves une équipe. J'imagine que ce n'est pas tout rose tous les jours non plus. Il y a des difficultés peut-être. C'est-à-dire une difficulté. Déjà, il faut savoir que Essane, c'est pas simple. Au départ, c'est mon coach au départ. Et ensuite, on est devenus des amis. On est devenus des très bons amis. Et on travaille toujours ensemble. Je pense que ça continuera comme ça parce que le duo fonctionne, comme avec tous les membres de la team. Et on s'est vraiment constitué une équipe solide où on partage les mêmes valeurs. C'est très important. On est là, on se soutient les uns avec les autres. C'est pour ça que je pense qu'on avance aujourd'hui et qu'on arrive toujours à performer parce qu'on se tire tous vers l'eau. Et des difficultés en termes de compétition en elles-mêmes, je pense que la première difficulté, je suis en train de la rencontrer aujourd'hui parce que je dois retrouver le niveau que j'avais avant, avant de pouvoir continuer à progresser. Parce qu'encore une fois, sans prétention, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réelles difficultés. En à peine deux ans, j'ai gagné ma carte au pro. C'est assez bien pour un profil comme le mien qui n'est pas dans le milieu depuis très longtemps. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours beaucoup travaillé. Je me suis toujours dit qu'il fallait être celui qui fait deux fois plus que les autres. Parce que quelque part, même si tu ne le sais pas, il y a toujours quelqu'un qui fait deux fois plus que toi. Et si tu ne penses pas comme ça, celui qui fait deux fois plus que toi prendra ta place. Et moi, je ne veux pas qu'on prenne ma place. Moi, je veux faire deux fois plus que les autres, quatre fois plus pour prendre la place que je veux et pour accéder au niveau que je veux avoir. C'est comme ça que j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que pour être le meilleur, il faudra faire deux fois plus que les autres. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis toujours entraîné deux fois plus. Je me suis toujours mis une discipline de faire. J'ai toujours investi dans mon physique, que ce soit parce que ma diète me coûte quand même 120 euros par mois, sans compter tout ce qui va avec. Donc, j'ai toujours fait ce qu'il faut pour être le meilleur. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'ai toujours été bon dans les compétitions auxquelles j'ai participé. Et aujourd'hui, le défi est plus grand parce que j'ai régressé. Il y a des gens qui ont toujours été dix fois meilleurs que moi, qui le sont encore plus aujourd'hui. Mais je sais qu'il va falloir que je fasse toujours plus d'efforts pour revenir d'abord à mon niveau et ensuite pour continuer sur ma lancée. Et voilà. Pour moi, je pense que la difficulté, elle est envers nous-mêmes avec les objectifs qu'on se fixe, avec le travail qu'on doit accomplir. Et il ne faut jamais regarder les athlètes qui vont participer à une autre compétition ou qui disent qu'ils vont faire ci, faire ça. Ça ne sert à rien. En tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai jamais regardé qui allait participer à ma compétition. La seule difficulté que je me suis toujours fixée, c'était celle avec moi-même, celle de toujours faire mieux, celle de toujours progresser. Et c'est la seule que je m'impose encore aujourd'hui. C'est pour ça que je parle toujours de retrouver mon niveau d'avant. Je ne me base pas sur un tel ou un tel. Non, c'est toujours moi ma ligne directive. Et j'ai toujours foi à mon travail. J'ai foi en ce que je fais. Et je sais que le travail ne ment jamais et que je finirai par atteindre mon objectif qui est d'aller à Olympia. Ok. Bon. Déjà, tu as la carte pro, donc tu es bien parti. Tu n'as pas de date d'expiration ? Non. Non, non. La carte pro, elle est là en permanence. Tu ne la perds pas. Et alors, tu chopes la carte pro et tu décides de t'arrêter combien de temps après ? Enfin, de faire une pause, un break. Et peut-être, tu vas m'expliquer pourquoi tu as voulu faire ce break. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je te le redis. Comme ça, tout le monde saura encore une fois. Si tu veux, en 2019, je gagne ma carte pro. Succinctement après, arrive le confinement. Déjà, je ne peux pas m'entraîner, etc. C'est compliqué. Et en plus, je devais me faire opérer pour un problème de gynécomastie. L'opération arrive avant. Ensuite, je m'arrête pendant un an suite au confinement. Et l'arrêt a été un petit peu forcé. Je ne l'ai pas vraiment voulu. Mais finalement, je ne me suis plus dans cette pause un peu forcée parce que j'ai pu me concentrer sur mes études, premièrement, et sur d'autres sujets comme mon éducation sur l'élégance masculine, ça m'a fait du bien. Ok. On reviendra peut-être après sur la gynécomastie, mais tu en as fait une vidéo, donc je pense que les gens peuvent aller regarder la vidéo que tu as fait sur ta chaîne. Tu expliques un petit peu les différentes causes, les traitements qu'il y a. Il y a une petite question quand même. Là, ils sont tous partis à Dubaï, actuellement, la team de Essen. Je ne sais pas s'ils sont tous là-bas, mais dans les dernières vidéos que j'ai vues, ils sont là-bas. Ça ne t'a pas chauffé, toi ? Tu n'as pas eu envie de partir là-bas pour démarrer une prépa ? Je ne sais pas en termes de calendrier si c'est possible ou quoi, mais ça ne te donne pas envie ? Parce que là-bas, les salles sont ouvertes. Bien sûr, ça donne envie parce qu'il y a une forme de liberté. Tu peux t'entraîner, tu as un assez bon confort, mais il faut quand même raisonner en termes de logistique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis encore étudiant, j'ai un travail, des responsabilités ici. J'ai mon chien. T'imagines si je dois abandonner Maya ? J'ai mon chien ici, j'ai pas mal de responsabilités, donc non, ça donne envie, mais… Tu le prends. Sacré Maya, non. Je pense que la maison lui manquerait trop. Non, il y a trop de contraintes, il y a trop de choses que je dois d'abord achever. Et puis non, on n'a pas tous la même logistique et eux, ils sont là-bas, ils ont des travaux, ils ont des sociétés à Dubaï, et ça se passe très bien. Et moi, je suis encore étudiant, je dois boucler mes études et ensuite, j'ai des projets professionnels ici. Donc non, moi, je n'ai pas pour objectif pour l'instant d'aller m'installer à Dubaï. En tout cas, c'est une très bonne chose parce que préparer une compétition dans ces conditions, c'est très bien. Les salles ne sont pas fermées, tout est bien, alors que nous, ici, les salles peuvent fermer à tout moment. Donc non, non, ce n'est pas la même chose. Ok, bon, alors si tu es dans tes études, tu as des ambitions professionnelles, peut-être, je ne sais pas si tu es à l'aise de parler de ce que tu fais ou de ce que tu as envie de faire professionnellement derrière. Et surtout, comment tu comptes conjuguer ça ? Parce qu'il y a quand même quelques minutes, tu m'as dit que tu avais pour ambition d'aller à Olympia. Et moi, je me demande comment on fait pour faire les deux, pour se dire je me mets dans le pro et en même temps, enfin dans le professionnel, dans un métier que tu vas peut-être m'expliquer. Et derrière, préparer une compétition pour aller à Olympia avec tous les efforts. Enfin, c'est presque du plein temps, j'imagine. Je ne sais pas, c'est en pro, tu vois. C'est concilier tous ces paramètres, je te l'avoue, c'est compliqué. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Mais comme toute chose, ça demande de l'organisation, ça demande de la rigueur, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Parfois, ça m'arrive de faire du 7 jours sur 7 non-stop entre mes entraînements, mon travail, mes projets personnels et les trucs que je dois faire pour l'école. Parfois, c'est tout simplement très difficile. En fait, si tu veux, j'arrive premièrement à éviter de passer par des états émotionnels incontrôlables. C'est une très, très bonne astuce parce que tu ne peux pas avoir ce type d'objectif si tu n'as pas un état émotionnel stable. C'est impossible. Donc, premièrement, ce que j'ai fait, j'ai éliminé toutes les choses qui pourraient me déstabiliser émotionnellement parlant. Quand on est stable émotionnellement parlant, on est hyper productif. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai tout organisé. C'est-à-dire que mes journées, c'est un planning. Mes journées, tout est chronométré à l'heure près. Sinon, je ne m'en sors pas. Et après, pour mes objectifs professionnels, je suis en train de travailler avec différentes personnes sur le sujet. C'est des choses que je ne peux pas trop divulguer, mais ça demande un travail colossal. Heureusement que je ne suis pas seul sur le sujet. On travaille dessus depuis bientôt un an et on arrive à s'en sortir parce que tout seul, finalement, on ne peut pas vraiment avancer. Tout seul, on n'avance pas. On a toujours besoin de quelqu'un. Et c'est l'erreur que j'ai faite au départ, pensant que je pouvais faire tout seul. Donc non, je me suis reposé sur des personnes et ça me permet de dégager du temps justement pour pouvoir me consacrer un petit peu à ma préparation pour Olympia et un petit peu pleinement avec le temps que j'ai pour ça. Donc voilà, j'arrive finalement à bien concilier toutes ces choses. Tout dépend de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je travaille vraiment beaucoup. Ça m'arrive des fois de faire des nuits de 4 heures parce que je me suis couché à 4 heures, que je me suis levé à 8 heures pour reprendre le travail. C'est comme ça. Parfois, il faut faire des sacrifices à un moment pour être bien après. Et je suis exactement dans cette phase aujourd'hui où je fais beaucoup de sacrifices et où je n'ai quasiment pas de vie sociale. Tu me diras, on est confiné, mais je suis à fond dans le travail tout le temps. Il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça commence à porter ses fruits. Au moment où on a enregistré cet épisode, on est en avril 2021. Ceux qui se demandent, fin avril 2021. Tes projets pro, parce que là, tu me parles d'un projet sur lequel tu es en train de travailler avec des partenaires. C'est dans le milieu du sport ou ça n'a absolument rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir avec le milieu du sport. Par contre, il y a un autre projet qui va arriver dans le milieu du sport. C'est une activité de coaching que je vais mettre en place. Donc, ça va arriver prochainement. Je suis en train de construire un site internet. Voilà. Je lancerai bientôt cette activité également en parallèle. D'accord. Alors, attends, parce qu'elle a commencé ta préparation à l'Olympia. Quand est-ce que tu as l'ambition d'y aller 2021 ? Donc, c'est peut-être un peu tard, mais 2022 ? Enfin, encore que je ne connais pas bien les dates. Alors là, je pense qu'on va essayer de faire une préparation pour une qualification vers 2022, début d'année ou peut-être fin d'année 2021. Mais voilà, on va prendre des décisions en fonction de l'évolution de mon physique. Comme je t'ai dit, il y a dans un premier temps le niveau que je dois retrouver et ensuite la progression que je dois réaliser pour être au niveau des physiques actuelles. Donc, pour l'instant, rien n'est décidé. Je voulais te demander aussi... Ouais, les catégories... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, j'avais fini. Pourquoi plus... Parce que tu es en classique physique. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Bodybuilding, il y a trois grosses catégories. L'open, qui sont les plus gros. Le classique physique, qui est une espèce de... De entre... Et puis, le troisième qui est... Qui est... Merde. Men's physique, pardon. Voilà. Et toi, classique physique, et pourquoi... Qui c'est qui l'a choisi ? C'est toi qui l'a déterminé ? C'est Essane qui a dit, toi, tu es un physique qui est fait pour aller dans cette catégorie-là ? Alors, c'est marrant parce qu'on va dire que c'est mon corps qui l'a décidé. Parce qu'à la base, j'étais prédestiné à faire du main de physique. J'avais appris des poses de main de physique. Voilà, j'allais faire main de physique dès la première compétition qu'on avait prévu de faire. Mais sauf que quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner sérieusement, j'ai les jambes qui ont explosé. C'était fou. J'avais tellement progressé des jambes. Et bien, classique physique, la voix s'est dessinée. La ligne a continué à s'est amélioré. Et ça s'est naturellement fait. C'était du classique physique. C'était une évidence. C'était une évidence. Est-ce qu'on peut dire que les mains physiques sont des personnes qui, par défaut, n'ont pas de jambes ? Il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'avoir une taille fine, d'avoir les épaules larges. Mais bon, en même temps, c'est un peu le cas aussi des classiques, j'imagine, de tout bodybuilder. C'est d'avoir cette taille un petit peu évasée. Et pourquoi... Est-ce que si tu n'avais pas développé des jambes, tu serais allé en mains physiques, par exemple ? Si je n'avais pas développé mes jambes, oui, je serais allé en mains physiques. Mais il faut savoir que parfois, les mains physiques se retrouvent dans cette catégorie. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas vraiment de jambes. La plupart, c'est pour ça. Mais c'est parce que parfois, tu vas voir des... Non, mais c'est vrai. Après, il y a des mains physiques qui ont des jambes incroyables. Attention. Mais tu vas voir parfois des classiques physiques qui vont mettre un physique de classique physique. Le rendu ne sera pas le même. La ligne ne sera pas belle. Et ils vont vite comprendre que ce qui est fait pour eux, c'est du main physique. Et inversement, tu as des classiques qui vont mettre un maillot de main physique. Bon, tu vas voir que le rendu ne sera pas top. Je me rappelle, il y a sur Instagram, à un moment donné, des gens s'étaient amusés à faire des montages en mettant des shorts de main physique. Il y a des physiques comme celui de Jake Letter ou de Ronnie Coleman ou encore du dernier Mistura Olympia. J'oublie son nom. Et tu crois que le rendu, ce n'est pas le même. Le rendu, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même, le rendu. Donc, il y a différents critères à remplir quand on veut concourir dans une catégorie. Et parfois, ces critères sont imposés par notre physique. Et même si on progresse, ça ne changera pas. Tu as des gens qui ont des tailles énormes et qui ne pourront jamais se retrouver en classique physique parce que ça ne rentre pas dans les critères de la catégorie, mais qui, en body, n'ont aucun problème à s'imposer sur scène. Donc, tout dépend des critères qu'impose la catégorie. Toi, ça s'est fait automatiquement un petit peu alors ? Alors, complètement. Je voulais te demander aussi, parce que comme tu es pro, tu as eu la carte pro, déjà, est-ce que ça a été dur de l'obtenir ? Et maintenant que tu es pro, est-ce que tu vois une réelle différence entre les amateurs et les pros ? D'un point de vue niveau ? Je ne vais peut-être pas être objectif dans la deuxième partie de ma réponse, mais je vais m'efforcer d'être le plus clair possible. Premièrement, je pense même que mes deux parties de réponse ne vont pas être objectives. Premièrement, est-ce que ça a été difficile pour moi d'obtenir ma carte pro ? Je dirais que oui et non, parce que j'ai seulement dû faire deux compétitions pour obtenir ma carte pro, alors qu'il y a des gens qui en font des dizaines pour y arriver. Et j'aurais même pu l'obtenir dès la première compétition. Est-ce que ça a été difficile sur ce point de vue ? Pas vraiment, mais d'un autre point de vue, quand on rentre un peu plus en détail, ça a été compliqué. Tenir des préparations, c'est difficile, ça demande un gros investissement. Sur ce point de vue, c'est clair que c'est compliqué. Et ça, c'est par là pour tout le monde. Maintenant, il y a certains qui ont plus de facilité que d'autres et ils y accèdent plus facilement. Est-ce que le monde professionnel est difficile ? Là, sur cette partie, je pense que mon avis ne sera pas objectif, parce que je n'ai jamais fait de compétition en professionnel. Mais je pense évidemment que c'est plus difficile. C'est un level up et il faut plus d'atouts dans sa manche. Il faut plus d'investissement, que ce soit financier ou même personnel. Parce que les gens ont souvent tendance à tout le temps parler de ramener le bodybuilding au produit, etc. Mais quand tu dois voyager, quand tu dois changer de garde-robe, quand tu dois adapter ton quotidien en fonction de ton évolution physique, il y a tous ces paramètres aussi qui te coûtent cher. Par exemple, moi, je m'habille exclusivement en chemise et en costume. T'imagines quand je prends 10 kilos et que je suis obligé de me commander un nouveau costume ? Ça me coûte extrêmement cher. Tous ces paramètres-là… Alors, question bête de ma part, mais peut-être qu'il y en a qui se le demandent. Pourquoi choisir des chemises et des costumes alors ? Tu vas me dire, oui, parce que j'aime ça. Non, non, mais il n'y a pas de jument de valeur ou quoi. C'est vraiment une question que je me pose parce que je me l'étais noté. C'est comment on s'habille justement quand on change régulièrement de gabarit, quand on sèche, on prend de la masse, etc. Et pourquoi la passion pour les chemises en fait l'emporte par rapport aux conséquences derrière de changements qu'il va y avoir ? Si je comprends bien. Alors, tu sais, une passion, c'est un peu une pente naturelle à laquelle tu ne peux pas résister. C'est une force qui t'absorbe. Si je devais faire le parallèle, c'est un peu comme le côté obscur dans Star Wars auquel quand tu succombes, tu ne résistes plus. Tu es une attraction tellement forte que tu n'arrives pas à t'en défaire. Si tu veux, moi, je suis beaucoup passionné par l'élégance masculine. J'adore ça. Et avant ça, avant de découvrir ce milieu, j'avais essayé différents styles vestimentaires et ça ne me convenait pas. Et finalement, quand j'ai essayé des costumes et des chemises, tout ça, c'était magnifique, ça m'allait tellement bien et je me plaisais dans ce style vestimentaire. Pourquoi persister ? Parce que maintenant, je peux me le permettre, mon physique n'est pas encore complètement à l'opposition de ce que j'aimerais avoir comme rendu dans un costume. Donc, pour l'instant, je me permets de continuer à le faire. Des chemises parce que déjà professionnellement parlant, c'est un dress code dans mon milieu. Et d'un autre côté, surtout pour ça, parce que j'adore les chemises, j'aime beaucoup ça. C'est principalement mon style vestimentaire. Et c'est aussi une manière de cacher mon identité de bodybuilder. Tu sais, quand tu es bodybuilder, c'est une passion, c'est une identité qui… Oui, de contre-carrer. Voilà, c'est une identité que tu portes à la peau et que tu ne peux pas t'en défaire. Tu vois, parfois, tu peux être, je vais dire, une connerie. Tu peux, je ne sais pas, tu… Qu'est-ce que je peux dire comme bêtise ? Tu peux être, par exemple, passionné par du ping-pong, par exemple. Ça ne va pas se lire sur ton visage. Moi, je suis bodybuilder. Quand je rentre dans une pièce, je suis remarquable. Je ne me fais pas remarquer, mais tout le monde se stoppe pour me regarder. Et ça, ça m'embêtait vraiment parce que je passais pour une bête de foire les commentaires à gauche, à droite quand je suis dans le métro ou quand je rentre dans une pièce ou dans un restaurant. Justement, continuer avec ce style vestimentaire, c'était une manière de cacher un peu cette identité que j'affectionne quand même, mais que je ne veux pas juste passer pour une bête de foire. C'est aussi une manière vraiment de protéger cette identité. Mais parce que tu as l'impression que les gens te jugent négativement parce que tu es trop balèze ? Tu as l'impression que les gens pensent que tu es bête, en fait ? Tu penses que les gens se disent ça ? Et donc, c'est pour cette raison… En fait, moi, je me pose la question. C'est pour quelle raison tu te sentais jugé négativement ? Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Parce que moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas un gros physique. Mais j'imagine que si j'avais 20 kilos de plus, ça ne me dérangerait pas du tout quand on me regarde. Je pense que c'est… Quelle perception tu as de comment les gens te voient, en fait ? Ou alors, peut-être que tu as des exemples qui t'ont tout simplement dit « Ils me perçoivent négativement, en fait. » Non, je n'ai pas dit que c'était une perception négative. Ça peut l'être ou pas, je ne sais pas. Mais justement, moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Je n'aime pas qu'il y ait tous les regards braqués sur moi quand je rentre dans une pièce, par exemple. Parce que c'est invariablement ce qui se passe. Quand je rentre dans une pièce, tout stoppe. Et tous les regards sont braqués pour moi. C'est assez désagréable. Il y a des avis négatifs, comme ça peut arriver sur les réseaux et tout. Bon, ça, à la limite, c'est humain, je m'en fous. Ce n'est pas très important. Mais voilà, j'aime que quand je suis à table avec des personnes ou même des personnes que je ne connais pas, on me parle d'autres choses que de mon physique ou du bodybuilding. J'adore ça, évidemment. Mais c'est toute la journée le sujet, que ce soit sur mes réseaux ou même quand je suis dans un environnement qui est extérieur. C'est mon physique, mon physique, mon physique, tout le temps. C'est vraiment épuisant. Mais du coup, en fait, mon style vestimentaire, au-delà de ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet, en deuxième position, d'effacer un petit peu le premier truc qu'on voit chez moi, c'est-à-dire mon physique. Mais voilà, je n'analyse pas forcément les regards qu'on pose sur moi. Mais je les remarque, tout simplement. Je ne les analyse pas. Et alors, si tu portes des chemises ou que tu t'habilles comme tu aimes t'habiller, est-ce que tu as l'impression que ces regards sont moins présents pour le coup ? Ou alors, on va te parler moins de ton physique directement parce qu'on va se dire, tiens, il est habillé de cette manière-là, donc je ne vais pas nécessairement lui parler uniquement de sport parce qu'il doit avoir d'autres choses à dire. Alors, c'est plusieurs éléments de réponse parce que déjà, un costume est très particulier comme vêtement. C'est différent d'un jean ou d'un jogging ou d'un autre vêtement. C'est un costume qui a une aura extrêmement puissante. Quand tu portes un costume, invariablement, tu vas dégager une énergie particulière. Les gens autour de toi vont avoir une attitude particulière, très différente de ce que tu as l'habitude de connaître. Les femmes aussi vont te regarder avec un œil différent. Tu vas attirer aussi beaucoup de regards. Mais dans mon cas, ce n'est pas gênant parce que c'est différent. parce que la première chose qu'on ne va pas me parler, c'est « Waouh, tu as des gros bras ! » Parce que ça, c'est souvent le truc sur lequel on va t'accomprimer. Donc là, c'est différent. Ça va un petit peu décentrer les avis sur le côté purement physique, bodybuilding. Et après, on peut dévier dessus parce que même avec ces vêtements-là, on voit toujours que j'ai un physique très impressionnant. Mais c'est moindre. Donc non, ce n'est pas une manière de me cacher, mais c'est une manière d'éviter ce sujet-là en particulier tout le temps. C'est justement ça qui m'embête un peu. D'accord. J'espère que je reprends à ta question. Non, si, ça répond à ma question. Mais de toute façon, il n'y a pas de bonnes réponses. C'est juste qu'on discute. Moi, je suis curieux. Je te demande un petit peu et puis ça permet de comprendre un peu mieux le truc parce que je pense qu'aussi, là, derrière nos écouteurs, derrière l'application de podcast, on n'imagine pas nécessairement ce que c'est que d'être aussi balèze, tu vois, dans un sens. Et d'ailleurs, tu n'as pas du mal à t'habiller, à trouver à ta taille. Et alors, oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, au petit truc, c'est que quand tu changes de gabarit, il y a quand même une frustration de devoir changer sa garde-robe. La frustration, elle est énorme. Mais ça, c'est quand tu es débutant, quand tu ne sais pas gérer. Quand tu as un peu plus d'expérience comme moi, tu sais comment gérer. Alors, premièrement, je fais tous mes vêtements sur mesure. C'est un peu un abus de langage, c'est de la demi-mesure. Je n'ai qu'un seul costume vraiment sur mesure. C'est-à-dire qu'on prend un modèle et on fait avec des mesures. Et moi, j'ai souvent tendance à donner de l'aisance. C'est-à-dire que je vais, par exemple, je sais sur les jambes, je vais faire deux pantalons. Je vais faire un pantalon sur le moment avec juste un peu plus d'aisance et qu'il m'aille bien. Et le deuxième pantalon, je vais lui donner beaucoup plus d'aisance pour justement anticiper une prise de muscle. Et au moment où je prends du muscle, je peux retoucher ce pantalon pour soit le faire augmenter au niveau de la largeur, etc., ou le faire rétrécir, enfin, ou le faire rétrécir ou diminuer la largeur du pantalon en fonction de la variation de poids que je vais avoir. Donc, c'est très important. Pareil pour mes chemises, c'est fait sur mesure, je donne de l'aisance et s'il y a besoin de retoucher pour que ce soit en adéquation avec mon physique du moment, ça se fait également. Et là où ça devient difficile, c'est les costumes et les blazers et les manteaux. c'est un peu plus compliqué parce que tout le temps, il faut faire des retouches et évidemment, ça coûte cher et ça devient très vite onéreuse comme activité. Donc, du coup, ce que je fais, c'est très simple, je prends tout simplement deux ou un costume avec plusieurs chemises et à chaque fois, je les fais retoucher et je les fais et je les fais au physique du moment. Mais, quand le physique devient trop impressionnant, je suis obligé d'abandonner mon style vestimentaire et mettre des choses en adéquation des jeans plus des jogging, etc. Parce que premièrement, c'est plus joli quand t'es très beau, enfin, quand t'es très musclé, pardon, c'est plus très beau, les proportions visuelles changent et dans l'élégance masculine, il y a les codes à respecter. Il faut des bonnes proportions visuelles pour être élégant, pour être esthétiquement apprêté. Donc, quand ça change trop, quand je deviens trop volumineux, j'abandonne complètement. Si j'ai un physique de Mister Olympia demain, je ne mettrais pas de costume parce que ce ne serait pas beau. T'as déjà vu René Coleman en costume ? C'est pas du tout joli. Non, je l'ai vu dernièrement, je l'ai vu en chaise roulante. Je vais dire à son apogé. Là, t'as Cléma, là t'as Cléma. Carton jaune, carton jaune. Non, je sais, je sais, mais j'ai un respect monumental pour lui. C'est de mauvais goût. René Coleman. Et toi, si tu veux faire Olympia, tu ne vas peut-être pas prétendre aller jusqu'à son physique parce que lui, il était dans la catégorie open qui sont les plus gros. Mais si tu fais Olympia en classique physique, tu vises quand même un énorme physique. Est-ce que tu sais, tu sais si tu vas devoir renoncer au costume lorsque tu vas avoir ce physique-là ? Oh oui, je vais devoir y renoncer. Je suis prêt à ça de toute façon. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des proportions visuelles à respecter et quand tu déroges assez de règles, crois-moi, au niveau élégance, ce n'est pas top. tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais écouté un peu le podcast que je t'avais fait avec Rob. Rob qui est monté énormément sur les réseaux sur YouTube pour ses vidéos. Bon, voilà, moi, c'est un super épisode que j'avais fait avec lui. On avait traité de son parcours. C'est vrai que lui, il a donc vraiment ce truc sur les produits. Il parle énormément de produits. Il s'en est fait un peu son cheval de bataille. Alors, beaucoup de prévention aussi. J'ai mis tout le monde qui n'ont pas écouté l'épisode avec Rob d'aller l'écouter qui est vraiment intéressant. Bref. Et alors, tout ça, ça a amené... Je ne sais pas si... Non, il ne l'a fait pas partie mais ça a amené à un truc qui, toi, tu as déclenché l'envie de faire une vidéo YouTube qui était en fait la chasse au dopé, etc. Et j'aimerais que tu me dises quel est ton avis là-dessus un peu, grosso modo. Quelles sont les conséquences parce que l'hypocrisie, bon, ça, personne n'aime. OK, quand on ment, personne n'aime. Mais sinon, toi, dans ton quotidien, en fait, tu reçois énormément, enfin, tu reçois des insultes. Certains gars t'insultent en fait pour absolument aucune raison. Et c'est quoi le revers de la médaille de cette espèce de chasse au dopé qui, selon toi, est délétère ? La question est très, elle est très complexe. On va prendre des pincettes parce que beaucoup disent aimer la critique mais n'aiment pas la recevoir. Donc, allons-y avec des pincettes. Le revers de la médaille. Alors déjà, c'est bien de mettre en garde tout le monde contre des pratiques comme celle du dopage parce que c'est dangereux. ça peut nuire à la santé, etc. Premièrement, il faut faire une grosse distinction. Je l'ai déjà dit. Le sport de haut niveau et le sport pratique santé, c'est très différent. Un sportif de sport de haut niveau, son but, ce n'est pas de faire du sport santé. Ce n'est pas la même chose. C'est très différent. Et le problème dans le bodybuilding, si tu veux, c'est qu'il y a une grande proximité entre les pratiquants de haut niveau et des mecs lambda. Il y a des mecs qui vont créer une rivalité entre nous deux pour la simple raison qu'on pratique le même sport. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, je suis un compétiteur et de ce fait, déjà, il y a une grande différence entre nous deux de par la pratique, tout simplement. Et toi, qui es un pratiquant lambda, tu ne vas pas te comparer à moi. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça, pour moi, si tu veux, qu'il y a cette fameuse cabale chasse au dopé comme je l'ai nommé, parce que les gens en arrivent à perdre l'essence des réalités. C'est tellement devenu le sujet sur la toile que les gens n'arrivent plus à… Les gens ont une aversion contre l'effort. Tu vois, les gens n'ont plus le goût de l'effort. Tu vas voir un mec, je ne parle pas par ce moment-là de mon cas, je vais te donner un exemple sur Twitter, il y a un mec qui a posté une transformation sur un an, il a perdu du poids, il a pris un peu de muscle. Les gens, il arrive, ouais, il est dopé. C'est-à-dire que les gars, ils te disent en seulement… Je cite une phrase que j'ai lue, il dit en seulement 12 mois, il n'a pas pu atteindre ce résultat. En seulement 12 mois, on parle de un an quand même, on ne parle pas de 3 mois, on ne parle pas de 6 mois, on parle de quelqu'un qui s'est appliqué à une discipline pendant un an, qui a travaillé, qui a atteint un physique et toi, tu viens lui cracher ça à la gueule parce que c'est devenu une monnaie courante de tenir ce genre de propos. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ne comprennent… En fait, pour les gens, on est dans une société où les gens pensent que tout est accessible facilement quand tu as des outils comme ceux du dopage et ils remettent en cause le travail de tout le monde, absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune forme de lucidité et ils vont tout mélanger. C'est ça en fait le revers de la médaille. C'est-à-dire que les gens n'ont plus… ont développé une inversion contre l'effort. C'est-à-dire que tu vas voir un mec, tout ce qu'il y a de l'homme d'impossible, il va y avoir juste un peu d'abdos et une petite veine qui va sortir parce qu'il a progressé en musculation et tu vas voir tout le monde en commentaire de sa photo quand il va afficher une petite transformation et dire « ouais, il est dopé, etc. » Alors que ces gens-là, ils ne savent même pas pourquoi sa veine a gonflé en fait. Ils sont dans l'incapacité de comprendre l'effort mais de l'expliquer parce que si tu commences la musculation, tu vas t'entraîner, tu vas avoir beaucoup de congestion et la congestion, ça fait quoi ? Ça fait grossir des veines parce qu'il y a un afflux sanguin dans le muscle que tu travailles et plus tu vas le contracter ce muscle, plus le sang va rester et c'est ce qui fait gonfler les veines en fait et donc c'est normal que tes veines apparaissent quand tu progresses en musculation. C'est un exemple un peu bateau mais tu vois, ces gens-là n'ont même pas la présence d'esprit de penser à tout ce qu'ils viennent te dire et dès qu'ils vont voir un mec avec le physique le plus banal possible mais qui est un peu séché et qu'il y a une petite veine qui apparaît, oh lui, il est dopé. C'est ça le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on perd le sens des réalités, on n'a plus le goût de l'effort, on ne sait plus reconnaître le travail des gens et on crée de l'antagonisme tout le temps et alors que finalement on est tous dans le même bateau, on doit tous œuvrer pour redonner une bonne image à notre sport et éviter de passer pour des abrutis parce que moi quand je vois ces mecs tout le temps gueuler pour des trucs stupides et bien moi finalement je me dis quelque part peut-être que la caricature du mec qui soulève des poids et qui n'a rien dans la tête est peut-être vraie parce que ça m'est déjà arrivé et je suis désolé de le dire d'avoir des pères de famille m'envoyer un message pour m'insulter enfin je veux dire quelle est ton éducation ? Quelle éducation tu as reçue pour ne pas simplement t'interroger ou tout simplement venir avec une bonne énergie discuter, parler et moi les gens qui me connaissent qui parlent en privé avec moi je prends souvent mon temps pour expliquer aux jeunes ou à tous ceux qui me posent des questions ce que je fais pourquoi je fais du bodybuilding il y a beaucoup de jeunes qui ont 17 ans ils me disent ouais je vais faire de la compétition c'est mon objectif je leur dis ta priorité c'est d'abord tes études c'est ça la priorité c'est ça ton vrai objectif aujourd'hui et si tu m'envoies un message tu veux discuter là on parlera mais quand tu m'envoies un message pour m'insulter bon où est l'intérêt ? non seulement tu passes pour un abruti mais en plus tu n'as pas les réponses à tes questions donc voilà le revers de la médaille c'est à dire qu'on ne peut plus échanger on ne peut plus discuter on ne peut plus apprendre on est toujours en conflit et tu vois là où je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est sur le côté on est enfin quand je dis on le bodybuilding la musculation est un des rares sports où les amateurs et les pros se côtoient peuvent se côtoier physiquement dans une salle et en même temps se côtoient spirituellement dans un sens c'est qu'on s'identifie je pense que quelqu'un qui fait de la musculation s'identifie plus facilement à quelqu'un comme toi sur les réseaux qu'un nageur amateur s'identifierait à un nageur pro je pense que alors peut-être que l'avènement du fitness l'avènement de tout ça Instagram etc fait que c'est comme si on était tous dans le même monde mais qu'effectivement comme tu le dis en fait il y a les pros ceux qui font de la compétition et en fait qui ont certains sacrifices certains devoirs et puis les autres qui sont juste des mecs normaux qui font autre chose à côté qui font de la musculation ou alors qui sont jeunes et en fait c'est comme si c'est pas le même sport mais on le fait tous au même endroit et un petit peu avec le même mindset tu vois et je pense c'est cette confusion qui fait que on va se comparer à un pro et qu'on en vient à se dire ben voilà t'as envoyé peut-être des messages haineux alors qu'il n'y a pas cette distance qu'il devrait y avoir cette personne est un pro en fait donc je n'ai pas à la juger comme si c'était moi qui le faisait en fait je sais pas si je suis clair dans les propos que je dis moi c'est assez clair et pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que comme j'ai dit il y a une grande proximité entre les côtés amateur et le côté professionnel et les gens arrivent facilement à se comparer à eux et se mettre au même niveau qu'un professionnel alors qu'il n'y a pas à le faire je vais reprendre l'exemple que j'ai donné dans la vidéo un mec qui joue tous les dimanches au City Stade à côté de chez lui il ne va jamais se comparer à Lionel Messi tu vois tout de suite la différence oui oui non mais c'est ça et c'est aussi parce que le bodybuilding n'est pas un sport reconnu où il n'y a pas un gros engouement autour de ce sport c'est à dire que quand tu deviens professionnel ça ne marque pas une rupture avec ta vie d'amateur et de pratiquant alors que quand tu deviens professionnel dans le monde du sport ou du football de l'athlétisme ou autre il y a une réelle rupture avec le grand public alors que là non elle n'est pas vraiment cette rupture là elle n'existe pas au contraire la proximité est encore plus forte elle n'est pas et aussi c'est peut-être l'un des rares sports où les amateurs utilisent autant des produits illicites pour ne pas les nommer parce que je ne suis pas sûr qu'un passionné de foot utilise ou un passionné de vélo amateur j'entends bien je ne suis pas sûr qu'il utilise de l'EPO pour ses balades le week-end alors que dites commentez réagissez je veux dire si vous faites du vélo et que vous prenez de l'EPO alors que vous n'êtes pas pro dites le peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression qu'en musculation en bodybuilding c'est un des rares sports où quand on est amateur qu'il n'y a aucun objectif soit de compétition il y a autant de personnes qui utilisent les mêmes produits que prennent les pros je pense que c'est une question à laquelle moi je n'aurai pas la réponse qui relève qui dépense même notre petite approche du bodybuilding on est même sur on est sur de la psychologie je pense qu'il y a une réponse plus profonde à apporter que moi je n'ai pas donc pourquoi je ne sais pas et c'est peut-être aussi la recherche d'un physique de quelque chose mais moi la réponse je ne pourrais pas la donner mais c'est un fait et 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 voilà il faut peut-être combattre ça je ne sais pas je n'ai pas la réponse donc c'est une question à laquelle je ne pourrais pas vraiment répondre non non mais il n'y a pas de réponse il n'y avait pas de réponse il n'y avait pas de réponse il n'y a pas de réponse à avoir voilà c'est un fait en tout cas ok et donc bon la compétition toi tu donc tu vas aller à l'Olympia donc ça va demander des sacrifices professionnels de discipline de enfin tout ce qu'on a je ne vais pas tout citer mais de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et par exemple toi quand il y a des jeunes qui te demandent tu leur dis la priorité c'est tes études et derrière ça c'est parce qu'on sait ça a été répété re-répété beaucoup le disent que dans le milieu du body il y a il y a très peu de place pour faire de l'argent en tout cas pour en vivre et ensuite au-delà d'en vivre faire de l'argent toi d'un point de vue personnel est-ce que tu penses que enfin tu penses que oui mais quelles sont les raisons qui font que tu penses que ça vaut le coup de 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 te lancer dans autant de discipline autant de sacrifices peut-être même de ta santé pour derrière quelque chose qui un résultat je vais citer Rob mais quand il faut gagner un peu de protéines des choses comme ça c'est encore une fois je je demande c'est pas une demande valeur parce que je sais que chacun a ses raisons et chacun a ses ses motivations et c'est qu'il y a beaucoup plus de psychologie que de raisons rationnelles là-dedans mais mais si toi tu déconseilles par exemple aux jeunes de te lancer dans le pro pourquoi toi tu le fais est-ce que ça vaut vraiment le coup tu vois alors tu sais il y a beaucoup d'éléments de réponse que je vais t'apporter donc je vais essayer encore une fois d'être d'être complet dans mes réponses et d'être clair premièrement être adulte ça veut dire quoi au-delà du fait de pouvoir voter et de pouvoir pouvoir circuler librement ça veut dire qu'on est capable et on sait prendre les bonnes décisions pour nous on sait faire les bons choix pour notre bien-être et pour atteindre nos objectifs dans la vie de manière générale quand un jeune de 17 ans vient me dire voilà je vais faire des compétitions qu'est-ce que tu penses premièrement je ne suis pas son tuteur légal et pour moi à 17 ans ta priorité ça doit être dans les études parce que c'est la voie qui va déjà te permettre de t'assurer un avenir professionnel mais c'est surtout l'école les études qui vont te permettre d'avoir certaines clés pour avancer dans la vie tout simplement donc voilà à quoi est la priorité quand on est jeune ensuite en ce qui me concerne personnellement parce qu'il faut toujours individualiser les points de vue dans ce milieu certains disent que c'est pour gagner un peu de prod d'autres disent que c'est ridicule etc c'est vrai que parfois les récompenses ne sont pas à la hauteur du travail fourni mais je vais citer une célèbre une célèbre phrase je crois qu'elle est de Nietzsche le faible n'est pas celui qui cherche à affirmer qui il est mais plutôt celui qui cherche à nier qui est l'autre et je pense que la morale a été inventée par les faibles la morale c'est l'outil du faible pour rétablir le rapport de force dans une société parce que si la morale et l'éthique n'existaient pas tu serais d'accord avec moi que le fort n'hésiterait pas une seule seconde à écraser le faible pour prendre sa place tu es bien d'accord donc si aujourd'hui je décide moi individuellement de pratiquer le bodybuilding pour les sacrifices etc c'est parce que c'est dans ma pente naturelle j'aime ça ce n'est pas pour un objectif financier ce n'est pas pour un objectif ostentatoire c'est peut-être immoral dans certains point de vue de certains ok si certains pensent ça pourquoi pas mais c'est mon choix c'est qui je suis et c'est mon affirmation du moi en fait j'aime ça c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je vais continuer à faire et la pente naturelle de l'homme de toute façon c'est de mourir et tu me diras il y a des gens qui vont te dire oui le bodybuilding tu ne vas pas dépasser les 40 ans et jusqu'à aujourd'hui tous ceux qui m'ont dit ça ne m'ont jamais sorti une étude qui montrait que en étant bodybuilder ton espérance de vie se limitait à 40 ans donc jusqu'à preuve du contraire il faudrait m'en montrer ses études et il y a une chose que mon grand-père me disait tout le temps c'est marrant mon grand-père il faut savoir que mon grand-père était diabétique il ne devait pas manger beaucoup de sel etc alors cette fripouille à chaque fois que ma mère lui faisait à manger il allait en douce récupérer le sel pour saler ses plats et à chaque fois quand je le regardais je lui disais pourquoi tu fais ça t'es trop têtu parce que je parlais souvent avec mon grand-père il me dit je vais te répéter exactement ce qu'il me disait mot pour mot il me disait écoute-moi bien petit si j'ai envie de saler mes plats je vais le faire c'est mon seul plaisir au quotidien j'aime ça et je ne vais pas vraiment priver et de toute façon je finirai par mourir que ce soit de mon diabète ou d'autre chose je vais finir par mourir donc laisse-moi profiter de mes moments mon grand-père mon grand-père est parti il n'y a pas très longtemps à l'âge de 97 ans qu'il a bien vécu et tu vois c'est un peu la pente naturelle de l'humain finalement est-ce que le fait de ne pas manger de sel l'aurait peut-être permis de vivre peut-être un an peut-être deux ans de plus tu le sais qui sait moi je n'ai pas la réponse en tout cas mais finalement il a fait ce qu'il voulait faire il a aimé ses moments passés à saler ses plats à manger ce qu'il voulait et finalement moi je suis un peu dans la même optique je fais ce qui me fait me sentir vivant je fais du bodybuilding j'aime ça j'aime aller à la salle j'aime me dépasser j'aime voir mon physique progresser par mes efforts j'aime ce que je fais et même si les gens réduisent ça grossièrement à dopage gagner un peu de protéines c'est leur droit ils ont le droit de penser ça mais finalement je pense que au lieu de mettre toute notre énergie et essayer de descendre le travail des autres on devrait plutôt consacrer notre énergie à construire le qui on est et c'est ce que je fais aujourd'hui moi je construis qui je suis et le bodybuilding c'est ce qui me fait me faire sentir vivant voilà mais je pense que là où est toute la différence et je suis vraiment content de t'avoir entendu là dessus c'est sur le fait d'avoir les pieds sur terre de savoir pourquoi on fait les choses et de ne pas les faire pour un rêve illusoire ou pour une désillusion sans vouloir faire l'avocat du diable quand certains disent est-ce que faire ça pour un pot de prod etc je pense que l'idée derrière c'est la désillusion de certains qui pensent que en laissant tout tomber pour faire de la compétition ils vont devenir les prochains Ulysse ou les prochains anyway qui ont des désillusions qui ne savent pas pourquoi ils le font réellement ils n'ont pas de motivation intrinsèque là où toi tu es quelqu'un qui semble réfléchi qui semble aimer le sport aimer la pratique pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle peut t'apporter d'extérieur en fait et que tu n'es pas tu n'as pas un rêve tu n'as pas un rêve illusoire enfin tu sembles calqué sur une certaine réalité l'épée sur terre oui moi je pense que voilà de ce que tu viens de dire ouais le pot de prod et devenir le prochain Ulysse etc les personnes qui tiennent ce genre de propos je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux beaucoup qui disent ça mais moi à un moment donné j'ai dit qu'avec la compétition j'ai dit à un moment donné dans deux vidéos j'ai dit ce que la compétition n'apportait pas qu'on ne gagnait pas beaucoup avec ça et dans une seconde vidéo j'ai expliqué pourquoi c'était intéressant d'en faire et tu vois le fait de dire oui tu ne seras pas le prochain ci tu ne seras pas le prochain ça c'est extrêmement binaire au mieux c'est à dire que parfois il faut aborder une autre grille de lecture pour comprendre les choses on n'a pas forcément si toi tu n'as pas réussi ça ne veut pas dire qu'un autre ne va pas réussir ne nous basons pas toujours sur notre espérance sociale de la vie pour définir des vérités générales c'est trop binaire comme pensée ce que je veux dire par là c'est que quand tu as un objectif que ce soit professionnel dans le monde du bodybuilding ou dans un autre c'est pareil dans tous les domaines c'est ton travail c'est ça qui va faire la différence c'est la pugnacité que tu vas mettre dans cet objectif tu vas faire la différence tu veux devenir footballeur aujourd'hui et tu penses que tu es le seul sur la terre à vouloir devenir footballeur pro il y en a des milliers comme toi il y en a des centaines comme toi des peut-être même plus doués qu'est-ce qui va faire la différence les opportunités il y en aura mais qu'est-ce qui fera la différence peut-être ton travail ton acharnement ta personnalité en fait il faut tirer son épingle du jeu c'est comme ça partout quand tu vas passer un entretien pour un emploi c'est pas le seul il y en a des dizaines qui sont passées avant toi qu'est-ce qui fera la différence c'est encore une fois c'est toi et c'est toi seul c'est toi et ce que tu vas apporter et c'est comme ça partout que ce soit dans le monde du bodybuilding c'est partout pareil donc le fait de dire qu'il ne faut pas se bercer d'illusion etc c'est binaire évidemment qu'il ne faut pas rêver trop trop grand je veux dire c'est bien de rêver grand mais c'est bien aussi d'avoir des pieds sur terre avoir un objectif un rêve pardon avoir un rêve c'est avoir des objectifs ce sont des objectifs que tu vas emboîter et qui vont te permettre justement d'atteindre ton rêve honnêtement pour moi et en toute franchise si tu as le potentiel si tu as une génétique parce qu'on reste dans le monde de la musculation qu'est-ce qui peut t'empêcher de rêver d'être le prochain Mister Olympia pourquoi ce rêve ne serait permis qu'aux autres qui sont étrangers à notre condition d'européens c'est la question que je me pose parce qu'il y a une différence de traitement entre les athlètes européens et les athlètes américains eux ils ont le droit de rêver grand et pas nous dès que tu rêves grand on te rabaisse on te dit que tu es arrogant on te dit que tu n'y arriveras pas jusqu'au jour où tu commences à réaliser à atteindre des objectifs qui fait comprendre aux autres que tu peux atteindre ton objectif et là ça se transforme mon jalousie c'est ça que je ne comprends pas en fait il faut à un moment donné ne pas être binaire il faut à un moment donné se dire voilà lui il a peut-être le potentiel d'y arriver au lieu de tout le temps donner de la force aux étrangers encourageons-le lui ne lui mettons pas les bâtons dans les roues donnant lui de la force pour qu'il y arrive il y aura des difficultés mais si on lui envoie un peu de soutien ça peut le faire moi j'ai un gros privilège de recevoir des messages de motivation quand je suis en préparation il y a des mecs qui ne sont pas sur les réseaux qui ne reçoivent aucun message de soutien c'est des mecs qui sont dans leur diète c'est extrêmement difficile il peut craquer ce mec là il n'y aura personne qui va lui envoyer un message pour lui dire allez courage mec ça va le faire tiens moi je sais que j'ai un gros privilège quand je reçois tous ces messages de motivation parce que je sais qu'il y en a des centaines qui n'ont pas assez de chance et moi ça me fait un peu chier de voir qu'on peut briser des rêves des gens comme ça non évidemment que ça va être difficile ça va être difficile ça va être dur peut-être que tu vas passer ton temps à échouer au départ mais si tu as vraiment parce qu'encore une fois notre domaine est déterminé par la génétique et même parfois tu as des personnes qui tu penses qui n'ont pas une bonne génétique mais quand elles commencent à progresser tu es choqué de voir à quel point ils peuvent aller loin c'est toi et toi seul qui dois faire la différence et c'est aussi simple que ça partout c'est pareil par exemple je vais te donner un exemple encore qui est hors du milieu de la musculation au lycée j'étais très mauvais en termes de locution et en termes de syntaxe c'était mauvais à tous les points mes profs m'ont souvent émilieux pour ça mais aujourd'hui je m'exprime dans un français encore un peu approximatif mais qui est déjà assez correct syntaxiquement parlant maintenant c'est très bien je fais des super travaux rendus rédactionnels je m'exprime plutôt bien j'ai un timbre de voix qui est assez agréable à écouter parce que j'ai travaillé dessus je n'ai pas de mal à me féliciter sur ces sujets là parce que je sais d'où je pars je suis parti de quasiment zéro avec des problèmes d'élocution avec des problèmes de syntaxe et j'ai travaillé pour progresser et pourquoi ce serait différent dans un autre domaine pourquoi ce serait différent dans le monde de la musculation pourquoi ce serait différent dans ton travail et ce que moi je n'aime pas c'est que quand tu vois des gens commencer à progresser peut-être par jalousie tu commences à dire trop de grands rêves non pour moi ça ne veut rien dire pour moi il faut juste encourager ceux qui essayent de réussir tout simplement j'ai rien à rajouter je trouve ça très bien comme message juste une dernière section côté un peu plus blessure blessure, récup tout ça tu as eu des blessures toi dans ta carrière jusque là en muscu des déchirures des déchirures c'est marrant je n'ai jamais été je n'ai jamais été blessé jamais 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 et j'espère que ça n'arrivera à jamais vraiment je n'ai jamais été blessé et en tout cas je prends quand même soin de mon corps je fais quelques sciences chez une amie qui est ostéo avec son petit gabarit et c'est 1m50 elle arrive à bien s'occuper de mon physique et tout ça c'est important c'est important de prendre du repos pour soi parce que quand on est trop lancé dans ce domaine des fois on n'a pas envie de se reposer je t'ai dit c'est un peu une sorte de drogue tu as besoin de ta dose quotidienne mais parfois je m'astreins à me reposer je m'astreins aussi à avoir une stabilité émotionnelle c'est très important encore une fois pas seulement dans le monde de la musculation alors tu as encore des gens qui vont te dire ah oui mais quand tu es compétiteur tu es dépressif et tout franchement jamais été dépressif jamais été particulièrement colérique encore une fois c'est des choses qu'on ne doit pas en faire des vérités générales ce sport est tellement individuel qu'on doit individualiser chaque paramètre c'est important et du coup moi je fais toujours en sorte d'avoir un peu de temps pour moi parce que c'est important au delà du monde du sport je pense que quand tu fais autant de choses que moi à ma petite échelle ça peut jouer aussi sur tes concentrations à l'entraînement la phase de concentration à l'entraînement c'est très important il suffit juste d'être sorti de son entraînement parce que tu vas penser à un truc qui te déstabilise tu peux soulever une charge la relâcher te blesser bêtement donc il faut essayer d'être dans un environnement qui nous permette d'éviter la blessure de récupérer et de préserver notre physique ok ok donc tu consultes un petit peu combien de fois par an par exemple qu'est-ce qu'on te dit les thérapeutes que tu as vu ostéo kiné ils te disent des choses spécifiques sur toi des tensions qui reviennent régulièrement à un moment donné j'avais le bassin un peu désaxé donc on a bossé dessus bon ce qui revient c'est que j'ai des muscles souples bon on ne dirait pas comme ça mais j'ai une assez bonne souplesse et que finalement je n'ai pas tant de traumatisme que ce qu'on pourrait croire en fait en se disant que quand on fait de la musculation on se bousille pour exemple une course c'est un changement de direction entraîne plus de dommages au niveau de nos articulations qu'un squat avec une barre de 200 kg donc finalement non je n'ai pas eu tant de problèmes que ça et quand je fais mes rendez-vous chez les ostéos je n'ai quasiment rien j'y vais en moyenne 4 fois par an mais ça peut arriver que j'y aille sans prévenir parce que j'ai une douleur qui apparaît comme ça sans prévenir Quel type d'approche tu préfères toi les ostéos qui font craquer ceux qui sont un peu plus doux tu as quelqu'un qui te suit régulièrement tu as une approche qui te parle plus qu'une autre Celle qui me suit actuellement elle a une approche qui me convient parfaitement parce que des premières mains elle est beaucoup à l'écoute c'est très 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 bien et je n'ai pas forcément les os qui craquent parfois quand elle appuie sur un point ça n'est pas arrivé que j'ai une petite douleur sur le moment mais je ne vais pas avoir les os qui craquent ou un truc comme ça son approche elle est très bien ça n'est pas arrivé qu'elle y aille un peu fort et qu'on attend un craquement mais la plupart du temps on n'entend rien c'est très agréable et on fait toujours des diagnostics complets et il y a un bon suivi qui est fait on a toujours une récap de ce qui est fait je pense qu'elle fait ça pour les sportifs principalement et on travaille beaucoup sur sur certains mots par exemple j'avais un problème au niveau de la respiration je respirais je crois que je respirais avec mon ventre enfin je ne respirais pas beaucoup avec mon ventre tu vois et je ne sais plus elle m'avait dit que je sollicitais trop un muscle au niveau de la poitrine j'ai oublié les trucs techniques et qu'il fallait que j'inspire plus par le ventre grosso modo c'est ça je ne sais pas si c'est un truc spécifique de la muscu mais de toute façon de moins en moins on est en capacité de respirer avec le diaphragme je pense que ce que tu disais c'était de respirer avec le ventre c'est d'utiliser bien son diaphragme qui fait ce mouvement de piston dos haut en bas et qui permet de faire rentrer et sortir l'air des poumons très simplement et alors quand on n'utilise pas trop le diaphragme c'est d'autres muscles compensatoires qui vont être utilisés souvent c'est le haut de la poitrine on va avoir le petit pec on va avoir les scalenes les muscles sous les clavicules subclavier au dessus des clavicules ici et on peut avoir les épaules un petit peu hautes comme ça c'est pas spécifique aux sportifs aux bodybuilders peut-être que j'avais entendu une théorie qui disait qu'en bodybuilding lorsqu'on se contracte énormément et qu'on fait beaucoup de on retient la respiration des fois sur des charges pour pousser je ne sais plus comment on appelle ça le vacuum pas un vacuum mais ah non pas le vacuum des fois quand tu pousses des charges lourdes tu vas en apnée un peu ça c'est plus chez les pores et quand tu pousses des fois tu le fais en coupant ta respiration ce qui fait que ça peut avoir tendance à peut-être diminuer la capacité du diaphragme à se mouvoir correctement et à ce moment là des rendez-vous chez l'ostéo pour retravailler cette amplitude thoracique cette amplitude diaphragmatique ça peut être intéressant complètement ok allez les dernières petites questions pour finir des choses un peu plus simples un peu plus bateau quel complément tu prends toi au quotidien des compléments santé pour être mieux qu'est-ce que tu choisis je rigole parce que je commence à imaginer les commentaires premièrement pour les articulations je prends beaucoup des compléments pour les articulations c'est très important on met des charges lourdes c'est important de conserver nos articulations en bon état je prends aussi pour éviter les tendinites ça m'arrive de prendre sur une période donnée de la créatine mono-hygrate pas pour son effet à donner de la force parce qu'en réalité je m'en fous un peu de soulever lourd c'est plus pour son côté rétention d'eau intra-musculaire parce que finalement la tendinite c'est une inflammation des tendons et si on est hygraté comme il faut ça généralement on arrive à l'éviter donc c'est plus pour ce côté que je prends la créatine ensuite je vais avoir d'autres compléments alimentaires pour la récupération le fameux Miodi de chez Rick Favre que j'aime beaucoup qui est très très intéressant en crème c'est quoi ça ? il n'y a pas dedans ? alors il y a en crème et en comprimé j'utilise beaucoup celle-là la crème parce qu'il y a de l'arnica dedans et d'autres trucs qui te décontractent des muscles c'est vraiment très agréable après une science jambe que je couple avec du vénaxine c'est un truc qui permet d'améliorer la science jambe au niveau des jambes c'est vraiment très bien et sinon je prends d'autres trucs notamment vitamines complexes vitaminés et puis c'est tout la protéine c'est quand j'en ai besoin sinon c'est pas tout le temps sinon tu manges du solide sinon je pourrais du solide donc voilà après c'est vrai que la protéine au début ça m'a beaucoup aidé quand je venais de commencer dans le monde de la musculation parce qu'au début j'étais juste un étudiant qui n'avait pas beaucoup de finances ça me permettait de répartir mieux mes protéines je commençais généralement mon premier repas par un shaker de protéines et dans la journée je répartissais mieux mon blanc de poulet et mes oeufs pour faire un peu d'économie c'était un bon plan à l'époque très bien allez les dernières questions les petites dernières que j'ai toujours à la fin si on pouvait revenir quelques années en arrière à 15 ans lorsque tu rentres dans cette fameuse salle de sport et que tu découvres ces super physiques affichées au mur qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre à ce moment-là ? Rien Rien je pense que c'est ma curiosité qui a fait de moi l'athlète et le passionné que je suis dans le monde du bodybuilding peut-être que si j'avais entendu des trucs négatifs des trucs qui ne m'auraient pas plu ça ne m'aurait pas poussé à découvrir ce que j'avais découvert du sport la pratique et ma propre vision ma vision elle aurait été bridée dès le départ on a le droit d'avoir notre propre vision des choses on n'a pas le droit de brider celle des autres donc je suis vraiment content que personne n'ait influencé mon point de vue sur ce sport et que j'ai pu le découvrir par moi-même est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander qui t'a marqué ? oula niveau lecture je te prends je prends je prends très souvent au dépourvu avec cette dernière question sache que s'il n'y a rien qui te vient en tête c'est pas grave tu pourras m'envoyer s'il y a intérieurement un livre qui te pop dans la tête tu pourras me l'envoyer par mail et puis je le rajouterai mais pas forcément dans le milieu du sport ça peut être quelque chose un roman ça peut être un livre pratique quelque chose que tu as lu récemment un des derniers bouquins que tu as beaucoup aimé par exemple ou pas alors ça va être un livre évidemment qui n'est pas du monde du sport ce que je peux conseiller aux gens de lire c'est c'est un fameux livre que recommande notre ami notre ami Stéphane Édouard la femme l'homme tue et la femme rend fou très bon livre très très bon livre je note ça voilà très très bon livre qui permet d'expliquer un petit peu les mécanismes de de la séduction du de 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 la psychologie masculine et féminine enfin vraiment beaucoup beaucoup de choses qui touchent à cet ordre là des différences hommes-femmes c'est important aussi de s'armer en série sur ces sujets-là et ça me permet aussi d'avoir une autre approche une autre vision dans nos relations interpersonnelles et amoureuses c'est un très bon livre que j'ai bien apprécié donc je le recommande fortement ok Philippe de Vulpillère je noterai ça dans les notes de l'épisode dans la description pour ceux qui veulent aller voir où c'est qu'on te retrouve Stéphane sur les réseaux on a ton Instagram ton Youtube je laisserai ça dans les notes il n'y a plus qu'à faire dérouler et aller cliquer sur les liens pour directement s'abonner à tous tes contenus ta chaîne Twitter j'ai vu aussi que tu avais un Twitter ouais j'ai vu un Twitter où j'ai passé un peu moins de temps mais principalement sur Youtube et Instagram donc vous pouvez me rejoindre sur ces deux réseaux principalement parfait et bien ils seront accessibles directement en dessous voilà écoute est-ce que tu as une dernière chose à vouloir rajouter avant qu'on conclue cet épisode ici rien de particulier si ce n'est voilà d'essayer souvent de de comprendre l'histoire qui se cache derrière chaque athlète parce qu'au-delà de notre physique et de nos et de nos performances s'il y a un individu et généralement cet individu a une histoire à vous raconter tendez l'oreille essayez de la comprendre ce sera peut-être pas en adéquation avec vos avec ce que vous avez comme perception de la vie mais voilà il faut il faut de tout pour faire un monde il faut de toutes les couleurs de toutes les pensées de tout pour rendre notre monde intéressant et c'est justement parce qu'il y a des différences que c'est intéressant et même dans le sport aussi il faut que ce le soit donc faites preuve un peu de lucidité et de discernement et essayez pas toujours de rentrer en conflit avec tout le monde et voilà apprécions notre sport vive en sport et peu importe la pratique tout simplement bon ben je pense que j'espère que ça voilà que que tout ça que tous ces messages sont bien passés aujourd'hui qu'on a fait notre petit travail enfin que j'ai fait mon petit travail aussi à mon niveau sur tout ça ben si vous avez apprécié cet épisode vous savez ce qu'il reste à faire propager la bonne parole mettez des notes sur Apple Podcast parce que c'est actuellement la seule plateforme qui permet de mettre des notes il me semble donc allez-y si vous écoutez ces épisodes sur l'application par défaut de l'iPhone Apple Podcast vous pouvez laisser un petit commentaire et donner votre avis sur cet épisode sur l'émission vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux sur Instagram je vais le répéter de plus en plus mais si vous l'écoutez avec Spotify il y a un petit paramètre où on peut partager directement en story voilà comme ça vos contacts voient ce que vous écoutez voient votre story sinon une petite capture d'écran identifiez-moi évidemment identifiez-moi et comme ça moi je vous repartage ça c'est pour faire grossir un peu le podcast pour continuer à faire des épisodes qui sont parfois un petit peu éclectiques parfois plus dans le body parfois non parfois plus focus sur la thérapie toujours dans cette ligne directrice de mieux comprendre comment on fonctionne le corps l'esprit aussi voilà dans l'idée d'être meilleur et puis un dernier lien vous avez c'est le premier lien qui va être en description ou dans les notes de l'épisode qui est le lien de la lettre biomécanique qui est l'espèce de newsletter que je propose pour les abonnés qui sont les mails privés où je donne des renseignements un peu sur la santé voilà ceux qui ne l'avaient pas capté je suis ostéopathe qui viennent d'arriver et mon truc c'est le sport c'est la santé du sportif et voilà donc vous avez le lien regardez et puis inscrivez-vous si ça vous botte sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je ne sais pas qui ça sera parce que je ne sais pas quand je sors les épisodes comment je les sors mais ça sera forcément tout aussi intéressant merci Stéphane merci à tous et puis pour votre fidélité et puis on se dit à bientôt sur le podcast biomécanique merci à tous